Eh bien, nous devions avoir Elsa Godard, qui est psychologue et psychanalyste et qui a travaillé sur la question de la place des femmes pendant le confinement. Elle a eu un empêchement de dernière minute et donc on remercie vraiment beaucoup Elisabeth Janin, qui est psychologue du travail, qui travaille à Pôle emploi et qui fait partie aussi du secteur femmes du Pôle emploi et qui a bien voulu reprendre ce sujet pour en discuter avec Franck Olivon, qui lui traitera d'un aspect différent du confinement, qui est les personnes incarcérées et qui interrogera plus spécialement le parallèle qu'on fait entre le confinement et la privation de liberté. Alors, je suis donc Sylvie Dujardin, également psychologue du travail et donc Catherine a déjà dit un certain nombre de choses par rapport à... Je n'ai plus d'écran particulier, bon, je ne sais pas ce qui se passe, voilà. Présenter donc Elisabeth, qui a une pratique professionnelle d'une vingtaine d'années en tant que psychologue du travail au sein d'un organisme de formation, l'AFPA, et depuis ses dix dernières années au sein de Pôle emploi. L'idée de la solliciter, c'est d'une part par rapport à sa pratique en tant que professionnelle, qui a aussi pendant le confinement été amenée à avoir une activité de psychologue dans le cadre du télétravail, et également au titre de son engagement, son implication au sein du groupe Femmes du SNU, de pouvoir nous parler de cette situation spécifique des femmes pendant le confinement et depuis. Donc, nous accueillons aussi pour cette table ronde Franck Olivon, docteur en géographie. Peut-être une première pour le colloque de l'AFSU d'accueillir un géographe d'ailleurs, et donc qui va nous parler du public pour qui la privation de liberté est quotidienne, confinement ou non, à savoir donc les personnes qui sont condamnées par la justice et qui exécutent une peine. Je dis condamnées par la justice, ce n'est pas en détention, puisqu'il va nous parler plus spécifiquement des personnes qui ne sont pas enfermées, mais qui ont ce qu'on appelle un bracelet électronique. Il a donc fait sa thèse, il a soutenu sa thèse en 2018, qui s'appelle la prison chevillée au corps pour une approche géographique du placement sous surveillance électronique. Et donc, au sein de l'AFSU, on l'a découvert plus spécifiquement avec son article qu'il a écrit en mai 2020 avec Olivier Mio, et qui s'appelle « Confiné, mais pas prisonnier », et donc où les auteurs, ils expliquent la différence entre l'assignation en résidence quand elle est imposée par un bracelet et le confinement sanitaire tel que nous l'avons vécu ou nous le vivons encore. Voilà, donc c'est plus spécifiquement sur ces différences-là qu'il va intervenir aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, comme on vous l'a annoncé, il n'était pas prévu au départ que j'intervienne sur ce colloque. Ceci dit, dans le cadre du secteur femmes du SNU, j'ai une longue expérience de travail sur les problématiques féministes et féminines, donc d'action, d'animation de CFS. Et dans le cadre de la journée du 25 novembre, donc la lutte contre les violences faites aux femmes, on avait eu l'occasion de travailler spécifiquement sur l'aspect du confinement des femmes et des différences de confinement entre les hommes et les femmes. Donc, du coup, le sujet est particulièrement intéressant et pertinent. Alors, j'ai quelques éléments. J'espère que vous serez tous indulgents sur le fait que j'ai eu que deux jours pour préparer cette intervention. Donc, je vais essayer de prendre la main. C'est pareil, au niveau technique, je ne suis pas forcément la plus pertinente. Alors, par contre, il faut me donner la main sur le partage d'écran pour que je puisse présenter mes petits diapos. Oui, je suis en train d'essayer. Voilà, ça devrait être bon, là. Ça marche pour toi ? Oui, normalement, ça devrait arriver. C'est en train d'arriver. C'est parfait. C'est bon, vous voyez ? Ok. Très bien. Donc, je voulais bien évidemment redémarrer avec la phrase de Simone de Beauvoir, que je pense que beaucoup connaissent. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise économique, politique, religieuse ou sanitaire pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Je pense qu'on a constaté pendant cette pandémie que cette pandémie n'affecte pas les femmes et les hommes de la même manière. Pour pouvoir travailler sur cette problématique, il faut avoir accès à ce qu'on appelle les statistiques genrées quand elles sont disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai vu beaucoup d'études sur les effets du confinement qui ne prenaient pas en compte la variable genrées. Donc, on prend en compte d'autres variables qui sont aussi importantes, puisque le confinement n'a bien évidemment pas touché de la même manière les personnes marginalisées, les personnes handicapées, les personnes en situation d'extrême pauvreté. On a entendu, enfin moi j'ai vu passer une information ce matin indiquant que des SDF étaient verbalisés parce qu'ils ne respectaient pas le confinement. Donc, voilà, tous ces publics sont touchés différemment, mais donc trouver des statistiques genrées est parfois un peu compliqué. Il convient aussi de comprendre les normes sexo-spécifiques pour appréhender les différences de traitement entre les femmes et les hommes. Donc, les normes sexo-spécifiques, ce sont toutes les normes qui font qu'on attend un certain type de comportement des femmes, un certain type d'intérêt des femmes et on attend un certain type de comportement et d'intérêt de la part des hommes. Le confinement nous a bouleversé, a bouleversé les femmes dans tous les champs, la sphère domestique, la sphère professionnelle, la santé et aussi par rapport à la sphère décisionnelle. Donc, je vais détailler un petit peu tout ça. Sur la sphère professionnelle, on a beaucoup évoqué les métiers de santé, les caissières, les infirmiers, tous les gens qui se sont retrouvés au front et donc pas en télétravail. Donc, on a des chiffres assez importants. Les caissières, c'est 90% des personnels en France, les infirmières 88%, les aides-soignantes 90%, les agentes d'entretien 70% et dans le monde, 70% du personnel de santé féminin. Donc, les personnes qui étaient, par leur travail, exposées à l'infection sont des personnels féminins et des personnels qui habituellement sont invisibles, souvent sous-payés et souvent dans des métiers peu considérés, peu rémunérés et des métiers à temps partiel. On a demandé à ces personnes de travailler dans des conditions difficiles. Donc, j'ai utilisé les dessins d'Emma, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une dessinatrice qui fait des blogs assez intéressants. Donc, on a l'infirmière ou l'aide-soignante qui a dû travailler avec un masque périnée, avec une blouse en sac poubelle, avec des sacs plastiques au pied et qui s'est retrouvée à la fois submergée de travail et submergée d'angoisse par rapport à son activité professionnelle. Quand on peut avoir des statistiques genrées, on se rend compte, je vais passer tout de suite à la suivante, que dans les personnels de santé, les femmes ont été touchées beaucoup plus que les hommes par l'infection du Covid. Donc, la situation professionnelle des femmes a fait que celles-ci sont tombées plus malades et sur des proportions qui sont quand même assez conséquentes. Si vous voyez ce qui est affiché à l'écran, en Espagne, 72% des professionnels de santé infectés étaient des femmes. On a aussi, par rapport aux femmes, des impacts économiques spécifiques. De façon générale, dans le monde, les femmes gagnent moins, elles épargnent moins, elles ont plus d'emplois précaires, elles vivent plus dans la pauvreté. Cette situation spécifique, qui est due à l'emploi féminin, à la façon dont les femmes rentrent dans le marché du travail, fait que les femmes, gagnant moins, épargnant moins, ont moins de possibilités de faire face à la récession économique qui est arrivée pendant le Covid et qui va suivre le Covid. Le plongeant dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, va toucher de façon préférentielle les femmes, puisque les femmes faisaient déjà avant la grosse partie des personnes pauvres. Les familles monoparentales sont de façon globale des familles avec le parent qui est une femme. Un autre élément qui est à prendre en compte par rapport à l'impact économique, c'est le fait qu'en gros, dans le monde, les femmes passent trois fois plus de temps sur les tâches ménagères que les hommes. C'est énorme, et quand on passe dans sa journée, dans sa semaine, dans son mode d'existence, trois fois plus de temps que les hommes au travail, forcément, on prend un emploi à temps partiel, on prend un emploi précaire, et du coup, on gagne moins, et on a moins de possibilités de faire face à une crise économique. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là, ou si je continue. C'est effectivement très perturbant de ne pas avoir de salles et de réactions, comme le disait Daniel Inart ce matin. Continue, continue. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais je rappelle que vous n'hésitez pas à inscrire les petites questions dans le chat à côté pour qu'on puisse les transmettre après. Vas-y, Elisabeth. Je continue. Donc, on a constaté des impacts sur la santé des professionnels soignants, mais les impacts sur la santé des femmes, c'est aussi les violences conjugales. Donc, on a pu voir en France, c'est 30% d'augmentation des signalements de violences conjugales. Ça peut aller jusqu'à 40, 50% de plus dans d'autres pays. Donc, le fait pour les femmes d'être assignées à résidence avec leur tortionnaire, le fait de se retrouver dans des foyers surpeuplés, avec, dans certains cas, les parents au chômage, l'homme qui reste à la maison toute la journée. Ça a fait augmenter d'une façon extrêmement importante les violences conjugales. Dans le même temps, les possibilités pour les femmes de téléphoner à des numéros d'appel, les possibilités pour les femmes d'aller dans des centres d'accueil ont été drastiquement diminuées, puisque les professionnels qui répondaient au téléphone, les professionnels qui tenaient des centres, les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, étaient eux aussi en télétravail. Donc, la violence augmentait à la maison et les solutions à la violence diminuaient à l'extérieur. On a eu aussi, par rapport à la santé, des grosses problématiques d'accès à l'interruption volontaire de grossesse, que ce soit en France ou ailleurs, avec des problématiques de dépassement, l'impossibilité d'aller dans des pays plus favorables à l'IDG. Et vous avez peut-être suivi la Pologne, qui a essayé de profiter de la période de confinement pour faire passer une loi qui avait pour objectif d'interdire quasi absolument l'avortement. Les États-Unis en ont aussi profité pour faire passer un certain nombre de lois, profitant du fait que ce n'était pas possible de manifester. Donc, l'IDG, ça a été un petit peu compliqué. Au niveau du monde, on ne pense pas forcément aux impacts sur la santé, de la fermeture des écoles, qui impactent tout à fait différemment les filles et les garçons. Alors, pas forcément en France, pas forcément dans les pays occidentaux, mais dans d'autres pays, ça a déjà été constaté dans le cas d'autres épidémies. La fermeture des écoles conduit les filles à retourner à la maison. Quand les filles retournent à la maison, elles prennent en charge beaucoup de tâches ménagères, contrairement aux garçons, et la probabilité pour elles de retourner à l'école une fois la situation sanitaire gérée est beaucoup et bien moindre que celle des garçons. Les filles, y compris d'école, c'est des risques accrus pour les mariages forcés, pour les mutilations sexuelles, pour le travail obligatoire. Et les filles, par rapport à la fermeture des écoles, ne vivront pas la période de la même façon que les garçons, et souvent ne pourront pas retourner à l'école ensuite. Par rapport aux problématiques de santé psychologique, et ça je pense qu'on va avoir des effets pendant longtemps, dans les mois qui viennent, et on commence à s'en inquiéter, a priori au niveau du gouvernement, de la santé mentale. La charge mentale des femmes a été telle pendant la période du confinement que les quelques enquêtes qui ont été faites montrent que 22% des femmes ont déclaré être en détresse psychologique pendant le confinement contre 14% des hommes. Pour reparler de l'IVG, j'ai trouvé cette citation. Pendant les débats parlementaires, on a allongé beaucoup de délais, y compris le délai pour la déclaration d'impôt. Par contre, la demande de délai d'allongement de l'IVG chirurgicale de deux semaines a été refusée par les députés. Au niveau de la sphère personnelle, on a demandé aux femmes de tout faire, d'assurer leur travail, d'assurer les tâches domestiques, d'assurer la scolarisation des enfants, d'assurer le soin aux parents âgés, d'assurer le soin des personnes sortant d'hôpital, puisque les professionnels de santé étaient saturés. Donc, le malade relativement remis revient chez lui, qui s'en occupe. Donc, toutes ces activités-là sont retombées sur les femmes. La moitié des mères en télétravail a passé 4 heures supplémentaires par jour à s'occuper des enfants, contre 25% des pères. 42% des femmes en télétravail ont dû le faire dans une pièce partagée, contre 26% des hommes, donc dans la pièce qui servait pour les jeux des enfants, pour la scolarité des enfants, pour faire la cuisine, etc. Et 21% des femmes ont dû renoncer à leur activité professionnelle, 12% pour les hommes, pour pouvoir s'occuper de la famille. Le choix généralement pour la femme d'arrêter l'activité professionnelle par rapport à l'homme, c'est parce que dans la majorité des couples hétérosexuels en France, la femme gagne moins que l'homme. Donc, voilà le télétravail, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et je voulais vous passer deux petits films, très courts, pour illustrer cette problématique de charges supplémentaires sur les femmes. Donc, je ne sais pas ce qui sera le plus simple pour les passer. Alors, juste pour les présenter, vous avez peut-être vu ça pendant le confinement. On voit un monsieur tout à fait respectable, un costard cravate, qui est interrogé sur des éléments importants. Et ses enfants déboulent dans la pièce, et sa femme ou l'aide maternelle va récupérer les enfants. Et cette petite vidéo est très courte. Et ensuite, il y a une vidéo parodique qui a été faite par la Nouvelle-Zélande sur le même sujet, qui me paraît tout à fait parlante. Comment fait-on pour passer les vidéos ? Et c'est une bonne question. Alors, normalement, je peux essayer. Si on essaie deux petites secondes pour retrouver mes clics. Moi, en fait, ça a été prévu, je vous rassure. On a essayé de le calibrer. Mais j'ai un problème de... Mais je suis, ça... Je pense que c'est pas de... C'est possible. C'est possible. Et quoi ça veut dire pour la région pour la plus grande région ? Je crois qu'un de vos enfants a juste passé en deux, Je pense que deux enfants a justei dégradé, de changer les ans dans la région, vous pensez que relations des Nordiques peuvent changer ? Je serais surprenant si ils connaissaient le parking. Je vous remercie ici. Je vous remercie ici. Je vous remercie ici. Je vous remercie ici. Voilà. Donc, ça, c'était la vraie vidéo. D'accord. Je vous remercie ici. Je vous remercie ici. J'espère que vous avez tous pu profiter de ces vidéos. Donc, la deuxième, évidemment, est une parodie de la femme dont on attend qu'elle soit capable de tout faire en même temps. Elle gère les problématiques mondiales, elle nettoie ses toilettes, elle gère ses enfants, elle gère les chaussettes de son conjoint, tout en même temps. Voilà, j'ai trouvé que cette vidéo, cette petite vidéo était tout à fait parlante. On a beaucoup demandé aux femmes de réussir leur confinement. Donc, comme je venais de le dire, d'être parfaite, d'être bien habillée, de faire du pain. Et cette pression sociale sur les femmes, elle est permanente. On ne la voit peut-être pas forcément. Et moi, il me semble que pendant le confinement, elle est ressortie un petit peu plus. Un dernier élément dont je souhaitais parler, c'est le traitement des femmes dans les médias pendant le confinement. Donc, par rapport aux médias, il y a des études qui sont faites de façon régulière sur la présence des femmes dans les médias. Alors, la présence des femmes dans les médias, c'est les personnes qui s'expriment sur un sujet parce qu'elles sont expertes, les personnes qui s'expriment parce qu'elles témoignent, ou les personnes qu'on interview dans la rue sur des sujets quelconques. On a pu se rendre compte, pendant le confinement, que la part des femmes, qui est déjà relativement faible dans les médias, a complètement disparu. Les femmes n'ont plus du tout été invitées. Donc, je vous ai mis la une, la une d'un journal très connu qui est sorti pendant le confinement, qui avait quand même fait réagir un petit peu, puisque cette une, ce sont uniquement des hommes d'un certain âge, qui parlent du monde d'après, parce que ce sont eux qui vont être capables de nous dire quoi faire. Donc, la part des femmes expertes invitées à la télé, habituellement, c'est 40%. 9% en mars, 20% en avril. Globalement, la présence masculine, elle est entre 57 et 80%. Dans les journaux, 83% des personnes qui apparaissent à la une sont des hommes. Et pour les tribunes, elles sont signées par 74% des hommes. Le fait, voilà. La prise de décision, là c'est une photo qui date un petit peu, mais c'est la seule que j'ai trouvée. La prise de décision sur le changement climatique, par exemple, là, ce sont les différents chefs d'État. Il y en avait 150, donc vous pouvez regarder le nombre de femmes dans les chefs d'État. Il n'y en a pas énormément. Par rapport à une pandémie, par rapport aux décisions qui sont prises pour gérer la crise, par rapport aux choix qui sont faits, par exemple, de fermer des écoles, ces choix sont faits généralement par des hommes. Les femmes n'ont pas de place dans les processus décisionnels, alors même qu'elles sont impactées de façon différente par les décisions qui sont prises. Donc, en conclusion, moi je dirais qu'effectivement, les femmes et les hommes n'ont pas vécu le même confinement. Je vous remercie. Merci Elisabeth. On va peut-être donner du coup la parole maintenant à M. Olibon. N'hésitez pas à poser les questions en même temps dans le chat. Je vous remercie un petit peu. Je vous remercie de m'avoir invité, de nous avoir invité avec mon collègue Olivier Mignot, qui n'a finalement pas pu venir parce qu'il est en cours au même moment. Donc, je voudrais juste rappeler que ce que je dis participe d'une réflexion plus générale qu'on a menée tous les deux sur ces questions-là. Lui, il est spécialiste de la prison et de l'enfermement carcéral, alors que moi je travaille sur les enjeux spatiaux des politiques pénales contemporaines et je m'intéresse plus spécifiquement aux peines alternatives à l'incarcération, donc des peines qui sont dites en milieu ouvert, des peines de probation comme par exemple le travail d'intérêt général ou le brasse électronique, qui jusqu'ici a été au cœur de mes travaux de recherche. Donc, c'est une peine qui fonctionne sur le principe d'une assignation à résidence. Le condamné doit respecter des horaires de présence à domicile, dont le contrôle est assuré par le recours à une technologie relativement simple. C'est un boîtier qui est installé au domicile du condamné et qui atteste de sa présence. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, et de dresser un espèce de parallèle entre le confinement et puis des dispositifs pénitentiaires comme le brasse électronique, je voulais juste faire une petite précision. C'est que moi, si j'étudie les peines en milieu ouvert, je n'ai pas réalisé d'enquête empirique sur le confinement en tant que tel. Donc, j'avance ici des éléments de comparaison qui relèvent plus de l'hypothèse que de la conclusion scientifique. et je pense que c'est important de faire cette précision dans un moment où de profusion des discours scientifiques, mais aussi de discordance et de mise en doute de ces paroles scientifiques. Donc voilà, c'est plus des pistes de réflexion que je vous propose que des conclusions arrêtées. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est très intéressant de pouvoir le faire dans une table ronde. Bon, donc, dans un premier temps, il faut bien reconnaître que le confinement ressemble plus aux alternatives à la détention qu'à la prison elle-même. Finalement, il y a assez peu de points communs, et c'est ce que vous aurez dit Olivier Mignot s'il avait été là, il y a finalement assez peu de points communs apparents, en tout cas, entre l'expérience que les condamnés font de la prison et l'expérience que nous avons pu faire du confinement. Nous, nous avons pu choisir le lieu dans lequel nous étions confinés. En tout cas, relativement, on a été libres de ce choix. En général, les conditions matérielles étaient nettement meilleures que celles que connaissaient les détenus français. Par ailleurs, sur un plan relationnel, les personnes avec qui nous étions confinés étaient souvent des proches, rien à voir donc avec un co-détenu que l'on découvre en entrant dans la cellule. De plus, nous pouvions communiquer sans restriction, avec qui on voulait, quand on voulait, comme on voulait. Et enfin, même pendant cette période complexe, nous avions accès aux soins dans un délai raisonnable, ce qui est loin d'être la règle dans les prisons françaises. Nous avions d'ailleurs, nous, eu assez rapidement accès aux masques, aux gels hydroalcooliques, ce qui n'a pas été toujours le cas dans les prisons pendant l'épidémie. En fait, en prison, c'est ce sur quoi aurait conclu Olivier Mignot, en prison, paradoxalement, il semble même que le plus dur ait été de se confiner, finalement, par rapport à la population qui vit en dehors de la prison. Donc, le confinement et la prison, c'est assez différent. Mais par contre, il y a de vraies ressemblances entre le confinement et certaines peines de probation, notamment le bracelet électronique. Bon, le fonctionnement du bracelet rappelle celui du confinement. Les condamnés ont une autorisation de sortir, uniquement pour des motifs restreints, juridiquement définis, et dont ils doivent justifier. C'est le travail, les soins, les activités parentales, ou la formation, notamment. Et on retrouve donc là un certain nombre des motifs qui apparaissent, qui apparaissaient et apparaissent encore sur nos autorisations de sortie. Par ailleurs, le laps de temps de sortie autorisé conditionne une portion d'espace parcourable dans le temps imparti. Et par conséquent, il impose un nombre d'activités quotidiennes limitées. Et finalement, on retrouve là le principe central du confinement. Le but, c'est de réduire notre temps à l'extérieur pour réduire les activités et les sociabilités de tout un chacun. Et voilà. Et donc, en dehors de ces quelques sorties, les placés doivent, comme nous, se trouver à leur domicile. Quant à l'expérience du placement, elle rejoue l'ambivalence du confinement. Certains condamnés, embrassés électroniques, décrivent l'expérience de l'assignation en termes positifs. Ce qui n'est pas sans rappeler la douce nostalgie à exprimer par un certain nombre de personnes au moment du premier déconfinement, ce que les médias avaient traduit par l'expression de syndrome de la cabane. On retrouve certains condamnés qui expliquent que finalement, le bras électronique, ça a été un moment plutôt bénéfique pour eux de recentrement sur eux-mêmes. D'autres, au contraire, insistent sur la difficulté à supporter l'assignation. Ils décrivent la longueur liée à l'inactivité pendant les périodes d'assignation, voire pour certains de véritables phases de dépression, des difficultés à cohabiter avec leurs proches, notamment avec les parents ou les conjoints, et puis des quêtes d'échappatoire à travers la télévision, les jeux vidéo, l'alcool, voire la drogue. Il y a une multiplicité de facteurs, je reviendrai sur certains d'entre eux à la fin, qui permettent d'expliquer ces différentiels. Notamment, il y a une question de temporalité, mais il y a aussi une question de statut de l'individu au sein de l'espace domiciliaire sur lequel je vais revenir. Voilà, donc, s'il y a des points de comparaison, le confinement ne donne toutefois qu'un maigre aperçu de l'expérience que peut constituer une période, pardon, une peine en milieu ouvert, comme le bracelet électronique. Il faut en effet rappeler, et c'était un petit peu l'ambition du texte que vous avez cité tout à l'heure, qu'on a pu publier avec Olivier, il faut rappeler qu'à l'expérience du bracelet reste attachée une condamnation qui donne tout son sens au dispositif de confinement ou d'assignation à résidence. Le cadre judiciaire impose de se soumettre à des modalités de contrôle beaucoup plus fréquentes et intrusives que ce que nous avons connu pendant le confinement. Confinés, nous étions maîtres de notre temps, on pouvait choisir de sortir quand on le souhaitait, et on avait même le choix de ne pas sortir du tout. Le condamné, lui, doit rendre compte de toute rupture dans la routine quotidienne. Le moindre retard, même lorsqu'il est dû au transport en commun, la moindre sortie imprévue, tout ça doit être justifié. Il faut donc, quand on est placé sous surveillance électronique, il faut donc exposer aux fonctionnaires du ministère de la Justice le détail de sa vie privée, d'où un sentiment tenace d'infantilisation décrit par les condamnés. Au-delà de ce contrôle administratif, la valeur sociale attachée au confinement et aux brasses électroniques n'est pas la même. L'interdiction de se déplacer n'a pas le même sens selon que l'on est condamné ou confiné. Le bracelet porte une connotation morale et renvoie au placé et à ses proches une image éminemment dépréciée de lui-même. D'autant que ce signe de la condamnation se rappelle au condamné en permanence, même dans l'intimité. J'avais ainsi une femme placée sous surveillance électronique qui me disait en entretien « Même quand je suis toute nue, j'ai quelque chose qui reste, j'enlève tout, même mes boucles d'oreilles, mes lunettes, mais le bracelet il est là, je ne peux pas l'enlever. » Donc la trace de la condamnation ne s'efface jamais. En tout cas, ne s'efface pas le temps de la peine. Enfin, il y a les évidentes conséquences de l'infraction. Le placé, contrairement au confiné, peut être incarcéré, réincarcé, donc connaître un régime d'enfermement accru à tout moment sur simple décision du magistrat. Donc, dans les faits, les magistrats font la plupart du temps preuve d'une certaine souplesse ou libéralité, mais le condamné reste soumis à ce pouvoir discrétionnaire du magistrat. Donc le caractère éprouvant du bracelet ne tient donc pas seulement au fait de rester enfermé chez soi, mais il résulte aussi du sens que l'on donne à cet enfermement. Le confiné, ou les confinés que nous sommes, peuvent magnifier l'expérience du confinement. On peut se dire qu'on contribue à notre petit niveau à une guerre contre le virus, qui était, je vous rappelle, le terme utilisé par le président de la République dans ses premiers discours. Le condamné, lui, il exécute une peine ce qui n'est jamais anodin, même pour ceux et celles qui laissent le moins paraître cette sensation-là. Voilà, donc il y a toujours une sensation de frustration, voire de honte, chez le condamné que nous, confinés, n'avons pas. Alors, si on ne peut pas rabattre l'expérience du confinement sur l'expérience d'une peine en bracelet électronique, il me semble toutefois que la comparaison des deux dispositifs ouvre trois pistes de réflexion plus générale et que je vous soumets. Tout d'abord, le confinement et le bracelet électronique incitent à réfléchir aux usages de la technologie dans le contrôle des mobilités individuelles. Dans cette perspective, le développement et la diffusion des différentes technologies pendant et après le confinement, comme par exemple les applications StopCovid ou TousAntiCovid, sont à regarder avec un œil critique, notamment pour les scientifiques. Comme le bracelet électronique, elle pose question quant à la distinction entre vie privée et vie publique, mais plus fondamentalement, c'est leur efficacité dans la gestion de la crise qui me semble intéressante à questionner. On a pu voir, je pense notamment à un article du Nouvel Observateur sur les modalités de contrôle utilisées à Pékin, on a pu voir des défaillances assez dangereuses dans l'usage de ces technologies. Il faut souligner que la technologie de surveillance n'est jamais complètement autonome. D'ailleurs, ces technologies, il y a toujours un ou plusieurs agents pour interpréter les signaux, pour rendre effectif le contrôle qu'elles doivent produire. La technologie ne dispense pas du recours aux médecins ou aux policiers et donc il y a cette espèce de technophilie qui peut parfois se développer d'un centre de milieux politiques pour répondre à des problèmes sociaux comme une crise sanitaire ou la dévaincance est à mon avis à interroger. Ensuite, le confinement a rappelé les inégalités de logement. Le confinement conduit à fait réapparaître sur le devant de la scène ces différentiels dans les conditions d'hébergement, de conditions de vie, de logement des Français, c'est ce qui était déjà évoqué tout à l'heure. Mais à mon avis, c'est intéressant de se servir de cette constatation-là pour interroger les peines de probation qui se déroulent donc hors de tout établissement pénitentiaire comme le bracelet électronique. Car ces peines sont aujourd'hui majoritaires et elles connaissent une croissance soutenue depuis plusieurs décennies afin de lutter contre la surpopulation carcérale et puis aussi parce qu'elles sont apparues comme un moyen d'humaniser le traitement pénal. Mais il faut bien avoir en tête que tout comme les Français confinés, les condamnés ont des conditions de vie très inégales. La superficie des logements peut être très variable, ça va pour ce que moi j'ai pu voir dans mes recherches de la chambre de foyer en centre d'hébergement et de réinsertion sociale jusqu'à la villa sur trois étages avec jardin. Une autre inégalité porte sur la localisation de cet espace résidentiel qui peut être en centre-ville ou en race campagne et ce qui peut avoir de grosses influences sur le peu de temps qu'on peut passer à l'extérieur. Et puis enfin, et à mon avis c'est l'aspect le plus important, un facteur essentiel c'est le statut de l'individu au sein de ce logement. Être chez soi ou être hébergé par un tiers ça conditionne très largement l'expérience que l'on peut faire de son confinement mais donc aussi l'expérience que l'on peut faire de sa peine car finalement on est soumis à un espèce de second pouvoir qui est celui du parent qui vous héberge ou de l'ami qui vous héberge. Dès lors, sans contester les bénéfices de la peine en milieu ouvert, il faut bien avoir en tête ceci, les peines en milieu ouvert introduisent de nettes inégalités dans l'exercice de la peine parce qu'en fait elles renvoient tout un chacun à son espace de vie personnel. Donc la prise en charge en milieu ouvert du délinquant mais aussi finalement du fou ou de l'enfant puisque la psychiatrie et l'aide sociale à l'enfance connaissent elles aussi l'émergence de peines pas de peines de dispositifs dit en milieu ouvert donc comparable à l'approbation. Donc si vous voulez cette prise en charge en milieu ouvert nous oblige à étudier les conditions dans lesquelles s'effectue ce type de mesures et les effets à plus ou moins long terme pour les individus qu'elles concernent. Donc voilà, le deuxième élément de réflexion c'est plus utiliser le confinement comme un révélateur des problématiques spécifiques posées par ces formes de confinement hors de tout espace institutionnel. Enfin, dernier point et j'en aurai fini, cette période de confinement aura eu le mérite de nous pousser à nous interroger sur le sens de l'enfermement pénal. Pourquoi est-ce qu'on enferme certains individus en prison ? Pourquoi est-ce qu'on enferme certains autres chez eux ? Alors la réponse est évidente, c'est pour punir et de fait, prison et assignation à résidence avec bracelet électronique occupe en France le sommet de la hiérarchie des peines, ce sont les deux peines les plus dures qui puissent être prononcées. Et pourtant, avec le confinement, afin de réduire la promiscuité dans les prisons françaises, on a libéré plusieurs milliers de détenus de façon anticipée. Entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet, l'administration pénitentiaire a enregistré une baisse de 17% du nombre de détenus. Cela conduit à penser qu'il y avait donc en détention en mars 2020, donc avant le confinement, des individus dont on a considéré tout d'un coup, d'une part qu'ils ne représentaient finalement pas un danger suffisant pour être mis à l'écart, pas un danger suffisant pour la société pour être mis à l'écart, et d'autre part dont on a considéré qu'ils avaient suffisamment purgé leur peine pour pouvoir les laisser sortir. Et donc pourtant, sans l'épidémie, ces détenus seraient restés en prison. Donc cela pose la question de savoir quel sens on donne à l'enfermement, à quoi sert-il de maintenir plusieurs mois, voire plusieurs années un individu dans une cellule ou à son domicile ? Et cette question, à mon avis, est d'importance au moment où on parle de faire du bracelet électronique une mesure de sûreté destinée à des justiciables, une mesure de sûreté destinée à des justiciables qui n'ont pas été encore condamnés pour acte de délinquance. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, je vais redonner aussi la parole, on avait Lucille et Sylvie. Alors Sylvie, je te cherche, je ne te vois pas. Là. C'est bon, elle est déjà en lien. Et je vous laisse du coup reprendre un petit peu la main sur la table ronde. Alors, moi, j'avais des questions par rapport à Elisabeth pour lui demander ce qu'elle pouvait nous dire au-delà des situations d'un certain nombre de personnels soignantes, caissières et autres. Ce qu'elle pouvait nous dire de sa pratique de psychologue durant le confinement. et puis, voilà, j'ai une autre question, mais je vais déjà la laisser nous parler de cette pratique-là. Moi, je crois fondamentalement, très clairement, aucun d'entre vous n'a vécu le même confinement. Et là, on l'a entendu aussi exposer de façon très claire. Entre la collègue qui s'est retrouvée en télétravail avec trois enfants dans un petit appartement et les autres qui ont pu être en télétravail à la maison, la collègue qui avait un ordinateur. Alors, juste pour présenter un peu ce qui s'est passé à Pôle emploi, donc, comme tout le monde, on a été confinés de façon un peu brutale. Mais quand on a été confinés, en fait, certains d'entre nous avaient déjà un ordinateur portable professionnel délivré par Pôle emploi et d'autres n'en avaient pas puisque Pôle emploi avait mis en place depuis quelques années un projet d'équiper tous les salariés d'ordinateurs portables mais donc sur une durée qui devait prendre plusieurs mois voire plusieurs années. Donc, les collègues se sont retrouvés pour certains à domicile avec leur ordinateur professionnel ou pas d'ordinateur professionnel leur téléphone personnel et d'autres avaient leur ordinateur professionnel leur téléphone personnel mais bon qui pouvait fonctionner et donc on a eu des conditions de travail extrêmement diversifiées. Pour ce qui est du travail spécifiquement des psychologues globalement donc on en avait on en avait on a beaucoup travaillé dessus en section syndicale psychologue avant le confinement et après une majorité je dirais pensait qu'il n'était pas possible de faire de l'accompagnement au téléphone ou en visio. On a été confinés on a quand même travaillé et finalement un certain nombre se sont dit que si c'était possible de faire de l'accompagnement au téléphone et en visio et d'accompagner les gens dans le cadre de leur démarche de projet dans leur démarche de réflexion sur leur situation de demandeur d'emploi dans leur démarche de réflexion sur la valeur de travail au téléphone. Donc ça a été une petite révolution je dirais dans la pratique des psychologues de Pôle emploi révolution un petit peu douloureuse parce qu'en même temps on n'a pas du tout d'outils de techniques de formation pour faire ce travail à distance. Voilà donc c'était du bricolage ça a été vécu plus ou moins positivement. Par rapport aux demandeurs d'emploi pendant la période strictement du confinement la plupart des gens vivaient extrêmement bien le fait qu'on les appelle et qu'on travaille avec eux au téléphone parce que c'était une réassurance c'était un lien avec l'institution c'était un lien avec l'extérieur c'était un lien avec le projet avec le futur avec le fait qu'un jour on sortirait de ça et qu'on allait pouvoir recommencer à travailler qu'on allait pouvoir recommencer à aller en formation et que l'institution était toujours là pour aider ces personnes donc je pense pendant le confinement enfin donc en mars-avril le simple fait qu'on téléphone en disant qu'on était de Pôle emploi l'immense majorité des gens avaient une grande satisfaction de ne pas être oubliés. Est-ce que est-ce qu'il a pu être remarqué aussi bien dans ta pratique que celle des collègues des différences justement entre les femmes et les hommes à savoir est-ce que les femmes pouvaient dire quelque chose de leur situation de devoir et s'occuper des enfants et se préoccuper d'être admettons en chômage partiel ou d'être en recherche d'emploi s'inquiéter est-ce que ça c'est quelque chose qui a pu être noté de différence entre des demandeurs d'emploi hommes ou des demandeurs d'emploi femmes alors là je pense qu'on touche au problème que j'évoquais en tout début c'est la problématique des statistiques genrées là concrètement j'ai pas vraiment de réponse à apporter à ça parce que je pourrais donner une réponse que personnelle par rapport au vécu que j'ai eu des gens que j'ai eu au téléphone mais ce serait plus de la réponse aux doigts mouillés voilà alors évidemment je pense qu'on a tous vécu la même chose en téléphone je vois qu'il y a une question sur quand on téléphone aux gens on leur téléphone chez eux et bien pendant le confinement il y avait les enfants il y avait le conjoint la conjointe la confidentialité était plus ou moins préservée et effectivement c'était clair que les femmes étaient en plus grosse surcharge et en plus grosse gestion par rapport aux enfants mais comme je disais là c'est que du vécu et du ressenti je pense pas qu'il y ait eu une étude vraiment approfondie au niveau de pôle emploi sur les demandeurs d'emploi l'accompagnement psychologique et le genre ça peut être une étude intéressante ceci dit voilà j'avais justement une question sur cette préoccupation nous concerne nous en tant que professionnels j'entends ce que tu dis nous intéresse aussi au niveau syndical et quel ressenti quelle perspective pouvons-nous avoir par rapport à l'institution pôle emploi vis-à-vis des demandeurs d'emploi sur ces questions sur ces questions-là de l'accompagnement des difficultés et de cette situation de télétravail qui est de nouveau présente quels enseignements ont tiré quelle voie portée sur le retour d'expérience en tant que psychologue et en tant que professionnel les unes et les autres je crois qu'au niveau syndical la réflexion qui est à conduire elle est extrêmement délicate on a beaucoup entendu parler de ce matin du délitement des collectifs de la problématique de l'action syndicale quand on est chacun chez soi je vois qu'il y a un commentaire tout à fait judicieux il n'y a pas de réflexion sur la qualité de travail sur ce qu'on met dans le travail à distance comme ce que j'entendais ce matin par rapport aux enseignants à qui on a dit vous mettez vos cours en ligne c'est tout non c'est pas tout faire quelque chose en ligne c'est pas comme le faire quand on est dans une classe recevoir quelqu'un au téléphone c'est pas comme le recevoir en physique ça veut pas dire qu'on peut pas le faire mais ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse différemment qu'on ait les outils et la formation donc moi je pense que les syndicats doivent peut-être plus que de s'arc-bouter peut-être sur des positions qu'on pouvait avoir à un certain moment de dire non le télétravail c'est pas une bonne idée de dire le télétravail ça peut peut-être être une bonne idée parce que ça répond quand même à des problématiques mais peut-être à petite dose et peut-être accompagné par de la formation accompagné par de la mise en place de techniques qui permettent de faire les choses correctement accompagné par un soutien du collectif et donc à petite dose une journée deux journées par semaine et pas forcément de repartir sur du cinq jours comme ce qu'on a vécu voilà donc moi il me semble qu'au niveau syndical il faut arriver à être un petit peu sur sur un peu un peu les deux je pense pas qu'on puisse continuer à refuser le télétravail je ne sais pas si des questions sont apparues ou si ou Catherine ou Laura vous avez été destinataire d'autres questions à poser éventuellement à Elisabeth on transmet les questions au fur et à mesure peut-être que pour monsieur Utilon il y a eu une question oui oui plusieurs questions pour moi déjà je voulais vous demander si vous avez des éléments là vous nous avez plutôt comparé les personnes qui sont sous bracelet et donc les personnes qui sont confinées et du coup si vous avez des éléments sur ces personnes qui sont confinées et sous bracelet pour les personnes qui sont sous bracelet qu'est-ce qu'il en est de comment ils ont vécu leur confinement est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça déjà pour commencer non malheureusement non parce que étant aussi enseignant et chercheur j'ai dû avec le confinement me recentrer sur mes tâches d'enseignant et donc couper un peu avec ma recherche mais c'est effectivement un aspect qui me semble très important à étudier à enquêter dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent ok ensuite on avait une question par rapport aux adolescents puisque la loi de transformation de la fonction publique on me dit va permettre de plus en plus ce bracelet électronique pour les adolescents et donc pareil savoir si vous avez un avis par rapport à cette mesure qui va être mise en place pour les adolescents moi personnellement mon avis compte assez un peu ce que je peux vous dire c'est ce qui ressort de mes travaux de terrain sur ces questions alors peut-être pas des adolescents mais des jeunes des jeunes placés et souvent quand même le constat c'est que le bras électronique est particulièrement difficile à supporter pour les plus jeunes notamment parce qu'il se trouve dans la situation que je décrivais tout à l'heure c'est à dire que le plus souvent ils ne sont pas placés chez eux mais ils sont placés chez un tiers qui est un parent et donc ils sont soumis à une double autorité ils sont soumis à l'autorité judiciaire mais ils sont aussi soumis à l'autorité parentale et donc d'ailleurs souvent les parents se font le relais de cette autorité judiciaire et donc ça génère très fréquemment des conflits au sein des familles donc voilà ce que moi ce que j'ai pu constater et entendre sur mes terrains de recherche c'était plutôt cette dimension-là la conflictualité plus forte pour déplacer jeunes donc j'imagine que dans le cas d'adolescents ça renforcera ça sera la même chose ça se transposera aussi pour les adolescents je n'avais plus mon micro pardon et une réflexion encore par rapport au choix en fait il y a une question une remarque qui me dit que pour la privation de liberté pour les personnes sous bracelet ça découle d'un acte délinquant donc d'une certaine manière d'un choix de commettre cet acte là où le confinement n'était pas du tout un choix et donc voilà c'était une réflexion des auditeurs si vous aviez envie d'intervenir sur cette question un peu plus philosophique et peut-être épineuse aussi oui elle est épineuse parce que la question de l'intentionnalité dans l'acte délinquant c'est une question qui est lourde qui est débattue sur laquelle moi en tant que géographe je n'ai pas de disons de compétences spécifiques en tout cas je pense que c'est un petit peu oui c'est un petit peu compliqué de de rabattre la question d'acte délinquant sur celle du choix et de l'intention derrière mais de toute façon qu'il y ait qu'il y ait eu choix ou pas il y a de toute façon de souffrance ça ne change rien sur l'expérience de la peine en tant que telle enfin l'expérience du dispositif d'enfermement effectivement on n'a pas choisi le confinement alors qu'on pourrait considérer qu'ils aient choisi l'acte délinquant cela dit le temps passé à domicile se trouve vécu dans les deux cas quel que soit le processus qui y a amené merci moi je n'ai pas d'autres questions pour le moment juste une petite une petite correction de de loi et de de programmation c'est la loi de programmation de la justice effectivement qui va donner plus de possibilités de mise sous bracelet des mineurs et jeunes majeurs c'est à dire qu'il y a tellement de transformation de de et de lois en ce moment qu'on s'y perd un petit peu Catherine peut-être tu voulais peut-être interagir Alexia aussi n'hésite pas Alexia qui est psychologue au sein de la protection judiciaire de la jeunesse qui est dans les parages aussi n'hésitez pas à interagir moi c'était juste par rapport à ce qui a été dit sur la réflexion syndicale par rapport au télétravail et ça rejoint un peu une question qui a été posée ce matin comment expliquer la position de la CGT l'ambivalence des syndicats par rapport au télétravail je pense que c'est ça aussi c'est pas un problème récent c'est à dire que la la dégradation des conditions de travail qui est organisée en fait par les politiques managériales font que les gens souffrent et que donc depuis longtemps la question de la compensation à cette souffrance a été plutôt une augmentation de primes de rétributions etc et donc c'est compliqué quand même parce que en même temps on paye lourdement l'acceptation finalement d'un dessaisissement du pouvoir des salariés sur leur travail et là par rapport au télétravail je pense que c'est peut-être un peu la même chose c'est à dire à la fois comme ça a été dit ce matin la situation souvent est mal vécue sur le lieu de travail en plus avec des conditions de déplacement etc qui font que les salariés embarvent pour dire les choses de manière un peu triviale donc effectivement ils aspirent à pouvoir au moins rester un petit peu chez eux pour travailler donc ce qu'il faudrait déjà c'est appliquer la loi parce que tout ce qu'on dit là sur les modalités que les patrons devraient mettre en œuvre c'est quand même déjà dans le code du travail mais ce n'est pas appliqué et peut-être que justement l'ambivalence des syndicats c'est à la fois donc de rentrer dans un processus qui vise quand même à individualiser et à isoler encore un peu plus les salariés donc au risque de la perte totale des collectifs mais en même temps la réponse à des demandes à des attentes des salariés qui vivent des conditions de travail très dégradées donc je pense que cette hésitation elle peut venir de là après pour ce qui est de savoir si le travail à distance peut avoir une pertinence ou non je pense que c'est vraiment aux professionnels d'examiner la question parce que c'est vrai qu'il y a des psychologues on verra ça peut-être un peu plus tout à l'heure il y a des psychologues qui travaillent à distance et il y en a d'autres qui sont farouchement opposés donc il y a il y a des débats à avoir sur ce que ça permet et ce dont ça nous prive quoi en tant que en tant que psychologue ayant une théontologie etc voilà bon c'est tout parce que je voulais les réflexions que ça m'a suggérées quoi juste une intervention effectivement sur sur la différence qui est importante pour moi à préciser entre ce qu'est le télétravail et qui correspond dans notre dans notre institution à certaines missions spécifiques par exemple les écrits les contacts avec les partenaires et qui nous a bien été écrit en tout cas pour la protection judiciaire de la jeunesse ne peut pas du tout convenir pour les entretiens ou pour maintenir une relation avec le jeune ça c'est le télétravail et c'est un contrat entre le professionnel et et son administration puisque c'est un choix tandis que le travail en distanciel c'est quelque chose qui nous a été imposé et c'est quelque chose qui est à défaut et vraiment pas du tout comme enfin comme quelque chose à développer et je dis ça parce que justement nous on voit bien on a bien vu chez nous à la protection judiciaire de la jeunesse comment l'administration a enfin a envie de développer ça parce que forcément les collectifs sont attaqués quand chacun on est chez soi et qu'on travaille pas et puis parce qu'en plus en accompagnant de façon moins satisfaisante les adolescents on peut en accompagner plus aussi voilà donc ça c'était c'était ma réflexion sur le télétravail et puis oui quand même enfin moi ça m'est difficile d'entendre par rapport à ma réalité professionnelle qu'on choisit d'être 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 délinquant on peut pas faire fi d'un contexte d'abord sociale qui existe et puis enfin puis aussi de enfin d'un développement psychologique et puis j'ai envie de dire que oui moi des adolescents je vais en voir en prison oui j'en ai rencontré qui avait un bracelet électronique qui était condamné à des tiges et fort peu d'entre eux étaient des psychopathes voilà enfin en tout cas pour moi c'était important de important de le dire et oui c'était moi qui avais posé la question donc quand même je le dis on a du mal à imaginer comment des adolescents qui sont qui sont encore en train de se développer peuvent comprendre ce qu'est l'enfermement symbolique et pas l'enfermement réel de la cellule parce que comment à 15 ans à 16 ans on peut se rendre compte que oui on est on est assigné à une obligation de rentrer chez soi à 18h et que si on n'y rentre pas le bracelet sonnera voilà sur ce dernier aspect en fait j'entends bien la remarque que vous faites mais en fait je me demande même si c'est propre à l'adolescence c'est à dire que cette compréhension de ce que c'est que l'assignation à résidence c'est donc tout ce que ça signifie en termes de restrictions dans les déplacements dans les contacts dans les sociabilités en fait elle dépasse c'est pas qu'une question d'âge c'est que ça se poursuit tout au long de la vie et j'ai l'impression que même des déplacés relativement âgés au regard de la population pénale finalement peuvent aussi avoir ces mêmes difficultés à comprendre à saisir les enjeux d'un enfermement qui soit aussi peu matérialisé qu'un enfermement à domicile oui alors moi du coup je rebondis sur ce que ce que vous disiez effectivement je pense que Lucie Bouillet qui est psychologue au sein de l'administration pénitentiaire me rejoindra mais combien de personnes effectivement on a vu partir de personnes incarcérées on a vu partir en aménagement de peine sous mesure de placements à domicile ou bracelets électroniques et qui mettent en échec finalement cet aménagement de peine parce que il se représente une liberté une certaine liberté un certain accès à de nouveaux droits et à de nouvelles opportunités qui finalement sont beaucoup plus difficiles la contrainte immatérielle de l'enfermement est très difficile à appréhender et du coup à vivre aussi oui je ne sais pas si tu attends que je réagisse par rapport à ça mais effectivement je dis souvent et je leur dis d'ailleurs aux personnes que je reçois la mesure sous bracelet c'est sûrement la mesure la plus frustrante frustrante je ne veux pas y arriver vous avez compris c'est c'est assez terrible c'est à dire que en prison il y a les murs c'est clair c'est même très infantilisant on vous dit qu'en manger on vous dit qu'en sortir voilà et le bracelet toutes ses limites c'est vous qui devez vous les mettre et c'est assez assez terrible à vivre pour les personnes et d'ailleurs donc j'en profite pour rebondir on m'a posé une question là d'une conférencière qui me demande si vous pensez que du coup c'est une mesure le bracelet qui va être davantage prononcé par les juges vous avez entre autres évoqué le fait que pendant le confinement on a vidé en partie les prisons effectivement c'est en 10 000 ou 11 000 personnes qui sont sorties très rapidement on est d'ailleurs passé en dessous du taux dans cellulement on a réussi à descendre en dessous des 100% ce qui était assez assez incroyable et donc voilà est-ce que du coup vous pensez que c'est une mesure qui va être davantage prononcée par les juges est-ce que finalement ce serait une bonne chose d'ailleurs quand on voit à quel point ça peut être difficile à vivre pour les personnes moi j'aurais du mal à dire à me prononcer sur l'avenir mais ce qui est certain quand on regarde les statistiques pénitentiaires c'est qu'on s'aperçoit quand même que cette mesure elle a atteint un certain plafonnement enfin en tout cas elle plafonne depuis quelques années maintenant c'est-à-dire qu'il y a une croissance très rapide autour de 2009 2010 c'est une mesure récente qui s'est généralisée au territoire national en 2005 et donc il y a une croissance très rapide au début et là depuis je ne sais pas les chiffres en tête mais peut-être 4 ans 4-5 ans on a un plafonnement en fait de la population placée qui est aussi lié je pense à des questions d'infrastructures de personnel de bracelets disponibles enfin de voilà c'est pas qu'une histoire de magistrats qui prononce plus ou moins de bracelets électroniques après peut-être que mais ça ça pourra ça ne pourra se confirmer que dans le temps peut-être que les magistrats ayant fait eux-mêmes l'expérience d'un confinement à domicile ils seront peut-être moins enclin à prononcer des bracelets électroniques dans les années qui viennent je sais pas parce que je pense qu'au fond du enfin en fin de compte il y a quand même beaucoup de juges d'application des peines qui savent en tout cas pour ceux que moi j'ai rencontrés j'ai pas la prétention de connaître tous les juges d'application des peines mais pour ceux que j'ai rencontrés ils savent en fait ces contraintes là qu'on évoquait la prison dans la tête ça ils savent à quel point c'est difficile donc je suis pas sûr que ce soit que ça changera énormément les pratiques des magistrats dans les années à venir mais bon tout ça mériterait d'être vérifié Je ne sais pas si je peux intervenir mais en tout cas la réponse est très claire pour les mineurs par contre puisque effectivement au vu de l'incarcération très forte des mineurs du taux d'incarcération en France par rapport aux autres pays la loi de programmation justice dit bien que toutes les peines de moins d'un an doivent être aménagées et donc forcément oui il va y avoir beaucoup plus de bracelets électroniques pour les mineurs et beaucoup plus de travaux d'intérêt général qui eux aussi vont pour l'instant ils étaient plutôt réduits à 80 heures mais qui là vont pouvoir monter à plus de à plusieurs centaines d'heures comme pour les majeurs Alors un petit commentaire sur ce qui s'est passé pendant le confinement c'est qu'on avait des dispositions comme on le précise effectivement législatives et réglementaires qui excluaient le PSE le placement sous surveillance électronique pour sortir on va dire les détenus pendant le confinement c'était une mesure les pauses étaient suspendues donc on était sur des mesures différentes pour sortir de prison rapidement dans des conditions bien spécifiques pendant le confinement puisque la pause à domicile impliquait forcément le déplacement d'un personnel de surveillance au domicile et qui dit confinement dit on évite effectivement d'aller chez les gens et de partager le virus je vois un petit peu des commentaires Lucie je ne sais pas si tu les vois en même temps dans l'espace de discussion si tu veux rebondir on demande un petit peu si le placement sous surveillance électronique est finalement un choix financier au détriment d'une réflexion plus politique même voilà je transforme un peu la question je me rends compte oui moi sur la boîte mail ce qu'on m'a envoyé c'est la raison de ce choix est-il financier ou un mieux-être un mieux-être de la personne délinquante je ne sais pas si monsieur Olivon souhaite y répondre s'il a une remarque par rapport à ceci oui c'est-à-dire qu'en fait l'argument financier il est avancé dans à peu près tous les tous les systèmes pénaux qui ont qui ont adopté le bras électronique c'est une espèce d'argument qui est en permanence mobilisé par par les acteurs politiques cela dit et qui s'appuient généralement sur des espèces d'estimations on les trouve dans les rapports parlementaires des estimations du coût du bras électronique du coût journalier du bras électronique qu'on met en regard du coût journalier d'un détenu en détention ce qu'on montrait un certain nombre de travaux universitaires notamment les travaux de René Lévy en France c'est que ces estimations elles sont on ne sait jamais très bien comment est calculé ce coût journalier du bras électronique on ne sait pas très bien ce qu'on calcule dedans et du coup cette évaluation là elle n'a pas beaucoup de sens donc c'est un argument si vous voulez qui est mobilisé par le politique pour justifier le choix du bras électronique cela dit ce que semble dire la littérature scientifique c'est qu'il n'y a pas véritablement de fondement là dedans l'argument l'argument en fait principal c'était c'était effectivement celui de l'humanisation de la peine et je dirais aussi de la baisse de la surpopulation carcérale c'était un peu les deux arguments initiaux utilisés pour développer le bras électronique donc la baisse de la surpopulation carcérale les statistiques ont montré que ça n'avait pas été du tout le cas c'est à dire que le bras électronique a participé à ce qu'on a appelé une extension du filet pénal c'est à dire qu'on a condamné plus de gens mais on n'a pas mis moins de gens en prison et par ailleurs l'humanisation de la peine c'est sur ce point là qu'il y a débat encore il faudrait savoir ce que c'est que humaniser la peine donc voilà c'est un petit peu ça les trois points d'appui du politique sur le développement du bras électronique alors pas mal de questions effectivement sur le bracelet sur la détention est-ce que Lucille tu arrives à dire oui alors on voyait qui sont les personnes qui ont pu obtenir une sortie anticipée de la détention et finalement est-ce que c'est pas des personnes qui étaient dans une précarité importante ça je je peux pas c'est une question à laquelle je peux pas répondre parce que j'ai pas d'informations statistiques sur ces ces personnes tout ce que je sais c'est que Nicole Belloubet a souligné le très faible taux de récidive de ces personnes à court terme de ces personnes libérées rapidement pendant la période de de confinement Oui alors rapidement de ce que j'ai pu constater un peu sur le terrain c'est de toute façon des personnes qui a priori allaient sortir très bientôt et donc ça se jouait pas à grand chose au niveau de ce qui restait comme peine à effectuer en détention après oui sur les terrains il y a des fois on s'est posé la question de certaines sorties qui nous ont paru un peu je sais pas si absurde c'est le terme mais qui ont posé question en termes notamment ben madame Jeannat en parlait tout à l'heure des violences conjugales voilà des personnes qui sont ressorties retournées chez elles pendant le confinement alors qu'il y avait elles étaient en détention pour des faits de violences conjugales donc ça a fait un peu polémique bien sûr sur les terrains entre autres mais bon voilà globalement les personnes qui sont sorties plutôt étaient des personnes qui devaient bientôt sortir dans tous les cas une question de la part des collègues concernant les pratiques professionnelles différentes à savoir surtout un impact par rapport à des horaires il y avait Alexia tout à l'heure qui parlait de pouvoir faire une activité distanciée faire des synthèses contacter des personnes et puis la notion de télétravail et là une collègue faisait part de pratiques avec des horaires qui amenaient à contacter très tard le soir ou être complètement en dehors des horaires donc là c'est peut-être plutôt une question pour Elisabeth ou pour d'autres collègues si le sujet les intéresse mais c'était voilà cette question durant le confinement particulièrement de ce télétravail imposé et des horaires qui se sont retrouvés complètement modifiés avec certains collègues pouvant dire que ça dépassait complètement le cadre habituel alors moi sur ce sujet je pense qu'il y a une chose qui est importante c'est que le confinement c'était pas du télétravail et le télétravail c'est pas le confinement on a vécu en mars-avril une situation extraordinaire extrême et pour faire face à cette situation on a dû mettre en place du travail à distance mais ce travail à distance ce n'est pas du télétravail c'est une réponse dégradée comme on dit à Pôle emploi à une situation particulière le télétravail doit être pensé doit être réfléchi et doit l'être dans une situation ordinaire sinon on a des réactions un peu épidermiques parce que on a été dans des difficultés diverses et variées on n'avait pas de matériel on n'avait pas les conditions de travail et effectivement moi j'ai eu beaucoup beaucoup de témoignages de collègues qui ont connu une espèce de dilution du privé et du professionnel travaillant fort tard le soir commençant très tôt le matin travaillant des jours où ses collègues étaient à temps partiel au prétexte que de toute façon ils étaient coincés à la maison donc pourquoi ne pas travailler et donc d'être complètement sortis d'une normalité et d'une routine mais ça c'est une situation extrême et moi je pense que par rapport aux accords parce qu'à Pôle emploi on a des accords télétravail qui sont en train de se négocier entre la direction et les syndicats on ne peut pas prendre comme exemple ce qui s'est passé en mars-avril sinon on fait fausse route j'interagis un petit peu avec le public qui pose beaucoup de questions sur l'incarcération avant, pendant, après c'est évidemment difficile de pouvoir répondre sur ce colloque-là sans s'éloigner non plus de la question de la similitude entre confinement et incarcération peut-être Lucille tu as d'autres questions qui sont revenues oui moi j'en ai une où on demande le point de vue des deux intervenants sur l'usage justement de la métaphore carcéral pour les confinés et les femmes en particulier donc qui s'adresse aux deux je commence juste et puis en fait à mon avis l'intérêt de la métaphore elle est justement à mon sens d'inviter à réfléchir ou à penser le lien le rapport entre ces éléments-là et surtout à attirer la lumière en quelque sorte sur ces peines de probation ces peines à l'extérieur qui jusque-là ont été un peu inaperçues c'est-à-dire que c'est des questions qu'on ne se pose pas en quoi est-ce que le logement la taille du logement peut avoir un impact dans la vie d'un condamné on ne se la posait pas véritablement cette question-là avant le confinement ou en tout cas c'était des questions qui se posaient uniquement dans un milieu un peu restreint de spécialistes de ces questions-là et finalement c'est des questions qui en sont venues à être posées parce qu'il y a eu ce confinement je pense que ça a rendu plus audible si vous voulez cette métaphore carcérale a rendu plus audible plus visible des mutations du pénal et du pénitentiaire aujourd'hui c'est comme ça que je répondrai à cette question-là non alors je crois comme vous le disiez tout à l'heure le confinement n'est pas un enfermement on pouvait effectivement faire le choix de sortir le choix d'aller quand même faire des courses le choix de faire une heure de promenade à quelques moments que ce soit par contre peut-être que sur la métaphore de l'enfermement et du confinement il y a une chose qui en tout cas en masse à avril n'a peut-être pas été vraiment prise en compte c'est le fait de ne pas savoir alors je ne sais pas dans le cadre de l'enfermement comment ça se passe exactement mais normalement une peine elle a un début et elle a une fin et quand elle commence la personne qui a le bracelet c'est quand est-ce que ça s'arrête et normalement ça peut éventuellement s'arrêter plus vite peut-être pour bonne conduite pour un certain nombre de raisons mais si la peine elle est suivie de façon normale elle s'arrête au moment où c'était prévu là quand on a démarré le confinement c'était de 15 jours en 15 jours sans savoir quand est-ce que ça allait s'arrêter donc on a tous vécu une espèce d'incertitude de se dire ça va durer 15 jours ça va durer un mois ça va durer un mois et demi et quand est-ce que ça va s'arrêter et le fait de ne pas pouvoir se projeter de ne pas pouvoir avoir de se dire dans le futur je ne sais pas je vais aller passer un week-end chez mes parents je vais aller faire un week-end à la campagne des choses comme ça où je vais reprendre le travail je vais rouvrir mon restaurant l'incapacité de projection dans un futur avec une date moi me paraît être un élément à prendre en compte qui aurait dû être pris en compte dans le confinement qui peut peut-être ressembler à de l'enfermement je ne sais pas si je suis très claire Alexia peut-être tu avais vu une petite question sur les soins psychiques en prison qui est passée juste chez les panélistes donc je vais la lire un peu pour les spectateurs si Alexia veut y répondre l'intervention était de dire que si je ne me trompe pas l'incarcération permet à des détenus d'accéder aux soins y compris psychiques là où à l'extérieur ce n'était pas le cas Alexia ton micro ok voilà oui enfin évidemment je suppose que Lucille complétera et qu'elle est encore mieux habilité que moi à répondre mais oui il y a quand même un accès limité aux soins psychiques en prison c'est compliqué pour tout prisonnier de faire une demande de rencontrer un médecin alors un médecin psychiatre je ne vous explique même pas parce qu'effectivement vu la proportion de personnes souffrant de troubles mentaux en prison il n'y a pas assez de psychiatres en face de toute manière alors qu'à l'extérieur il ne soit pas suffisamment suivi c'est une évidence aussi parce que c'est pareil la psychiatrie de secteur souffre aussi beaucoup mais ce serait une illusion de penser que la prison offre un espace de soins à tous c'est certainement encore plus vrai pour les majeurs pour le coup que pour les mineurs parce que on peut dire que peut-être il y a certains psychologues qui interviennent effectivement dans les quartiers mineurs mais je persiste c'est-à-dire que l'accès à la rencontre avec un médecin psychiatre est très compliqué pour les majeurs en tout cas moi c'est ce que c'est ce que j'expérimente avec les jeunes dont je m'occupe qui sont incarcérés chez les majeurs mais peut-être Lucille tu peux développer aussi et tu as peut-être une autre expérience non non je te rejoins complètement j'étais un peu surprise par la remarque cette idée de penser qu'on a plus accès aux soins en détention qu'à l'extérieur je ne crois pas que ce soit une réalité je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet quand même mais non moi dans les détentions où j'ai travaillé en général il y a un psychologue il y a un psychiatre ça dépend bien sûr de la taille si vous allez à Florimérogis évidemment qu'il y en a un peu plus mais les unités de soins il ne faut pas croire qu'il y a la panacée de soignants donc non là où même d'ailleurs pendant le confinement je ne sais pas trop comment ça s'est passé pour ceux qui étaient en détention comment sont est-ce qu'il y a eu beaucoup de enfin est-ce que les soignants ont continué à travailler je pense un peu quand même mais là où à l'extérieur il y avait possibilité d'appeler son psychologue par exemple les personnes en détention ne peuvent pas passer de coup de fil par exemple pour appeler le psychologue de la détention enfin c'est plus compliqué donc je rejoins Alexia sur ce sujet pas plus chez les majeurs que les mineurs l'accès aux soins serait très largement facilité en détention est-ce que je peux rebondir Lucille ça dépend si tu me contredis non bon voilà c'est l'habitude de travailler avec moi non c'est juste juste pour préciser que quand une personne arrive en détention il y a un parcours de soins qui est obligatoire dès son arrivée alors elle peut toujours essayer de se soustraire un petit peu à cette obligation et cette arrivée donc elle est limitée enfin bon voilà les 7 premiers jours la personne fait ce parcours de soins en plus de tout un parcours arrivant ça permet parfois effectivement de détecter des problèmes de soins on va dire de santé enfin notamment tuberculose enfin je parle de souvenirs pour avoir vu effectivement une personne qui ne savait pas du tout qu'elle avait la tuberculose et qui l'a pris en détention et puis du coup d'avoir des premiers contacts aussi avec les personnels de soins psychiques tout personnel confondu on a l'infirmière on a le médecin psychiatre on a les psychologues donc ça permet d'avoir ce premier contact parce que des fois effectivement à l'extérieur ils ne savent même pas que ça existe ou voilà ils rebutent complètement et y aller pour autant pour autant ils ne sont pas obligés d'aller voir ces professionnels il faut bien comprendre une chose c'est la crise de l'hôpital dont on parle aujourd'hui est décuplée en détention puisque ces personnels viennent de l'hôpital ils dépendent du ministère de la santé et tout ce qu'on n'a pas à l'extérieur c'est tout ce qu'on ne mettra pas en détention encore moins et là c'est pas seulement les soins psychiques c'est aussi l'accès aux médicaments pour avoir vu certains détenus dans des conditions en fin de détention dans des conditions sanitaires très très délétères parce que l'unité de soins de l'établissement n'avait pas les moyens de l'emmener faire les radios de lui procurer les bons médicaments malheureusement c'est la réalité quand un hôpital et quand une région même française est en grand déficit au niveau de l'hôpital la répercussion est décuplée au niveau de la détention car c'est là où l'hôpital mettra peut-être le moins de moyens parce qu'il faut effectivement déléguer du personnel déléguer du budget et c'est la bataille entre ce qui appartient au ministère de la justice ce qui appartient au ministère de la santé ce qui appartient à qui et l'urgence de l'hôpital à l'extérieur j'ai pas contredit Lucille tu étais parfaite Laura et en général la santé se dégrave en détention oui et la santé psychique notamment il y a pas mal de personnes qui alors on a une proportion de personnes qui sont incarcérées avec des troubles psychiques ou à cause de troubles psychiques et effectivement à la sortie nous avons d'autant plus de personnes qui ont développé des troubles en détention liés soit à la détention à la cohabitation parfois compliquée et je vais peut-être laisser parler aussi un peu Alexia et Lucille parce que sinon je vais monopoliser la parole et leur tourne aussi Catherine me rappelle merci Catherine nous sommes déjà à 15h30 est-ce que vous vouliez rajouter un petit mot de la fin monsieur Olivon Elisabeth Janna oui juste j'ai vu passer une question par rapport aux femmes et au télétravail je vais mettre vraiment ma casquette de féministe on est dans un système patriarcal l'idée c'est de déconstruire ce système pour déconstruire ce système on est deux les femmes et les hommes et tant qu'on considère qu'une femme c'est à elle de s'arrêter de travailler quand son enfant est malade elle s'arrêtera de travailler si elle va travailler physiquement sur son lieu de travail et elle s'arrêtera de travailler si elle est en télétravail j'ai pas l'impression que ça changera beaucoup si ce n'est peut-être la tentation pour certaines de continuer à travailler tout en gardant nos enfants tentation que les hommes auraient peut-être moins mais ça c'est quelque chose sur lequel justement il faut travailler il faut agir il faut avancer et de permettre que le télétravail soit une opportunité pour toutes et tous et non pas un point supplémentaire pour les femmes Monsieur Olibon Non juste dire que pour compléter sur ce que vous disiez sur l'hôpital public et l'accès aux soins évidemment l'accès aux soins en détention est très complexe cela dit en milieu ouvert c'est aussi des choses qui ressortent l'accès l'accès aux soins qui fait partie parfois des obligations des condamnés en milieu ouvert peut être aussi extrêmement complexe avec parfois des structures médicales qui refusent ou qui acceptent très difficilement les condamnés donc voilà je dirais que la question n'est pas de savoir où c'est le pire mais dans les deux cas c'est pas facile Tout à fait et bien un gros merci à vous deux pour vos interventions je vais passer la main à Catherine pour enchaîner sur la deuxième table ronde Alors cet après-midi c'est Stachanoviste on n'arrête pas on ne fait pas de pause alors on va peut-être déjà vérifier que Mme Masson et M. Sierra sont bien là Je suis bien là Bonjour Moi aussi je suis là sur l'écran je me reconnais Parfait donc on va peut-être on va peut-être enchaîner tout de suite Voilà donc pour cette table ronde on va se centrer davantage sur l'analyse un peu de cette crise sanitaire et sociale sur l'usage de la clinique et les menaces en fait qu'elle pourrait faire porter potentiellement sur cette clinique donc je vais d'abord présenter nos intervenants Mme Masson qui est professeur de psychopathologie à l'université d'Amiens qui est également psychanalyste et directrice de recherche sur les études sur le racisme et l'antisémitisme mais vous avez également une pratique de supervision auprès d'équipes en particulier d'équipes éducatives je crois Oui tout à fait et donc vos thèmes de recherche sont surtout portés sur la clinique du corps et notamment plusieurs ouvrages sur la fonction de l'image dans l'appareil psychique les destins du corps dans l'hyper modernité ça c'est un article dans la revue connexion donc voilà qui montre bien les rapports entre le visuel le corps la relation dans laquelle dans laquelle nous sommes en tant que psychologue je présente tout de suite Louis Sierra qui est psychiatre psychanalyste et membre de l'association lacanienne internationale qui est président je crois encore de la fédération des CMPP si je me trompe Non non pas du tout je suis membre de la fédération des CMPP D'accord bon mais c'est déjà pas mal et donc qui a publié aussi plusieurs ouvrages là que vous que vous pouvez voir à l'écran et qui nous a déjà fait l'amitié de venir dans un précédent colloque où il avait il avait débattu aussi avec un collègue sur sur le thème de son de son bouquin la banlieue point avancé de la clinique est-ce que finalement les problématiques que nous rencontrons dans les banlieues ne sont pas emblématiques ou en tout cas précurseuses des questions qu'on est amené à se poser aujourd'hui alors on voulait aborder cet après-midi la question de cette crise en fait sanitaire et sociale et en quoi elle bouscule en fait les repères les repères de chacun en quoi les mesures barrières modifient les relations entre les soignants en général les professions d'aide et les personnes et donc peut-être demander d'abord à madame Masson de développer peut-être sur la question de l'usage des masques dans ces métiers de la relation oui alors il faut peut-être dire que vous m'avez sollicité à partir de la tribune que j'ai écrite sur voilà masques et visages puisque c'est un petit peu mais voilà aussi un de mes champs de recherche puisque j'ai écrit un livre sur le visage donc c'est peut-être ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui peut-être de vous dire quelques mots voilà sur la question du visage le visage en temps de COVID et j'ai voilà j'ai appelé un peu cette intervention qui est courte j'ai bien compris accueillir les patients dans les visages alors c'est j'ai pas fait j'ai un peu mais je trouve que c'est peut-être pas utile la voix porte aussi on a peut-être pas besoin de on a déjà les écrans donc on a peut-être pas besoin en plus d'images mais peut-être la voix porte aujourd'hui et nous porte en temps à l'ère des écrans et surutilisation des écrans puisqu'on est tous les jours avec nos étudiants aussi sur les écrans parfois ne pas voir leur visage c'est pas toujours évident j'ai juste envie de rappeler l'étymologie quand même de visage qui vient de vis visu qui veut dire voir le visage donc est vu en même temps que l'on parle et cette définition du visage privilégie donc la fonction de la communication un visage donc c'est avant tout une identité c'est reconnaissable on a notre image notre photo sur les papiers d'identité donc ça suppose une relation de réciprocité ce qu'on présente à la vue d'autrui ce qui est vu le visible le grec utilise le terme prosopone qui signifie là devant les yeux d'autrui ce qu'on montre aux autres et simultanément ce que sa propre vision perçoit en retour donc son vis-à-vis riche de signification puisqu'il regroupe là tout à la fois le masque le prosopone qui est d'ailleurs le masque le visage le personnage le rôle et la personne aussi grammaticale donc l'humain par son visage émet sa voix en face et comme dit le préhistorien André Leroy-Gourhan c'est une particularité de l'humain de par sa station debout de libérer à la fois main et face son visage donc est libéré pour s'ouvrir à autrui en même temps qu'il devient connaissable il se présente donc dans son humanité là on entend résonner un peu Lévinas comme vous savez qui a écrit sur le visage qui ouvre à l'humanité alors le visage c'est ce qui apparaît chez l'humain non couvert ni voilé ni masqué on dit bien l'expression je le dis dans l'article dans la tribune ma visage découvert ça signifie ce que l'on exprime en toute franchise ce mot vient de l'ancien français vis visage qu'on trouve jusqu'au 15e siècle et on retrouve encore aujourd'hui l'expression face à face le vis-à-vis alors j'ai volé vous rapporter des mots de patient puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et j'ai une patient qui arrive en séance il y a quelques jours vous voyez je n'avais pas prévu forcément de vous en parler mais elle arrive elle s'installe elle s'assoit elle me dit irritée mais vous m'aviez dit de mettre mon masque vous m'aviez dit de mettre mon masque la fois dernière mais je ne m'y attendais pas aujourd'hui étant donné que je l'enlevais d'habitude j'avais l'idée que c'était le seul endroit où je pouvais parler librement et faire tomber le masque c'est comme si je mettais des barreaux devant la bouche comme si vous m'aviez coupé la parole je ne savais plus ce que j'avais à vous dire en fait j'ai un petit peu effectivement qu'un fouillé puisqu'au moment du reconfinement là j'avais redemandé à certains patients qui venaient de qui utilisaient le transport en commun de remettre le masque et donc en général ils rentrent dans la pièce ils enlèvent les masques jusqu'à je fais ça depuis le mois de mars en fait respectant la distanciation de 2 mètres et fenêtre ouverte etc donc en général les patients n'ont pas de masque et cette fois-ci je lui avais dit de remettre le masque enfin en tout cas de le garder et elle était très très surprise et comme elle dit ça m'a coupé la parole je voulais vous rapporter parce que ça pourra effectivement servir aussi à la discussion on a des pratiques assez différentes d'un psy à l'autre on a des collègues effectivement qui mettent les masques etc on en parlera je laisse ça pour tout à l'heure alors par rapport au bébé puisqu'il y a eu aussi des études qui ont été faites pendant le confinement après le confinement notamment par une ancienne doctorante quant à moi sur les tout-petits c'est vrai que les bébés ont une grande sensibilité à l'égard du visage puisque c'est dans les visages qu'ils tirent les informations sur leur environnement ils peuvent aussi à certaines périodes notamment très très petit à quelques mois présenter des réactions de peur face aux visages inconnus et tous les visages deviennent inconnus dès lors que les bébés ne disposent plus d'assez d'informations pour les discriminer on peut se rassurer aussi sur le fait qu'il s'agit d'une détresse passagère et que ses capacités d'adaptation du bébé sont telles qu'il ne pas viendra à s'habituer mais certaines conséquences sont moins immédiatement repérables et d'une certaine manière si on prive le bébé de la moitié du visage comme c'est le cas dans les crèches actuellement les assistantes maternelles et le personnel des crèches effectivement mettent des masques et donc on perd la moitié du visage de son interlocuteur pendant plusieurs heures par jour ça entraîne un risque effectivement d'incompréhension relationnelle car le bébé ne peut plus utiliser les canaux habituels pour lire dans le visage de l'adulte la tonalité émotionnelle de l'interaction on sait que le visage de l'adulte est un miroir c'est Winnicott qui le dit c'est un miroir où se reflètent les états émotionnels de la mère et le bébé lit les émotions de la mère en tout cas sur le visage de l'adulte la mère le père l'entourage et ça reflète effectivement les émotions ce qui permet effectivement de répondre à ces émotions et produire une interaction donc c'est vrai qu'en ces temps en cette période où les adultes sont masqués dans les lieux notamment professionnels on reçoit effectivement les bébés et on s'est aperçu effectivement d'un retard alors ça il y a une étude qui a été faite effectivement où on s'est aperçu dans un service de pédiatrie du retard chez certains nourrissons à lire effectivement en tout cas des tout-petits à lire dans le visage de l'adulte et voilà alors quel risque de quel risque parlons-nous est-ce que principalement d'un risque d'altération de l'identification des émotions chez l'adulte un sentiment aussi d'insécurité une entrave dans le développement de la communication orale et voire par mimétisme ou par manque de stimulation une tendance à l'immobilité du visage donc le porteur du masque est dépossédé de son visage d'une certaine manière je me dis bon c'est à discuter défiguré et d'une partie de son identité qui dès lors échappe à la lecture de l'interlocuteur puisque même la voix est légèrement assourdie par l'écran de tissu puisque certains masques effectivement ne permettent pas la portée de la voix donc assourdissent aussi par moments la voix donc le visage ce lieu où regard et voix s'associent est le lieu où l'enfant qui vient au monde apprend ses émotions et en ce sens la face est ce miroir dans lequel l'enfant va se reconnaître mais découvre aussi son environnement comme un espace à explorer et à comprendre donc ce premier visage qui est le maternel où la voix résonne dans le corps de l'enfant et par quoi il prépare d'une certaine manière sa langue maternelle donc la voix de la mère et l'intériorité du visage le dessous qui le sous-tend l'autre face non visible chaque visage a sa voix mais la voix d'une mère est un visage je dis un visage épiphane donc un visage qui est en apparition à partir de quoi il est possible d'être enseigné et de pouvoir être dit l'enfant apprend son prénom avant son nom qui lui viendra d'un autre visage voix c'est vraiment je pense associer le visage et la voix dans ses premiers temps de la vie de l'enfant donc sa première lecture c'est le visage de la mère comme j'ai dit avant portant les traces de son histoire le visage est la marque du temps et l'enfant apprend à lire le temps dans le visage de l'adulte qui d'une certaine manière incarne c'est le cas de le dire incarne tous les visages aussi tous les visages pour le petit enfant donc je vais vous me dites si vous voulez je vais sauter peut-être certaines parties pour arriver au contexte actuel donc de la pandémie où effectivement on constate une gêne dans les interactions sociales alors je ne parle pas tout de suite ça viendra pendant la discussion de la rencontre avec nos patients mais on le voit dans l'espace social où on constate effectivement une gêne dans les interactions sociales puisqu'on ne distingue plus on ne reconnaît plus on ne reconnaît pas par le visage le jeu des expressions de l'ensemble de ces zones qui interagissent entre elles parce qu'un visage c'est les yeux la bouche le nez etc mais on voit bien sûr les yeux mais les yeux sans le bas du visage ne permet pas toujours de lire l'expression l'expression de la personne donc c'est un mouvement du haut du corps avec les mimiques du visage qui vont faire sens et qui permettent d'interagir avec l'interlocuteur on a donc besoin du visage et de ses organes pour comprendre le sens de la parole donc le masque sépare et dissimule certaines parties du visage si bien qu'il est difficile de lire les émotions qui s'y rapportent il indique d'une certaine manière un retrait social momentané pas une coupure mais un retrait plutôt ça c'est les patients aussi nous le disent et on l'entend autour de nous un retrait social momentané tout en permettant paradoxalement un rapprochement physique puisqu'on nous dit qu'il faut on peut se rapprocher si on a le masque mais en même temps ça crée une distance émotionnelle moi je dis c'est une proximité distanciée c'est une formule oxymorique car cet arrêt sur un visage en partie dissimulé distante aussi le lien social on cache quelque chose de soi ce qui est loin de l'autre et c'est ce que disait ce que disent aussi certains de nos patients quand ils sont masqués effectivement qu'ils ne sont pas en contact c'est cette patient j'ai comme des barreaux devant la bouche je suis empêchée de vous dire quelque chose de l'intime parce que j'ai ce masque qui métaphoriquement ou métoniquement m'empêche d'approcher donc les visages sont indifférenciés par le voilement de ces traits distinctifs puisque la reconnaissance faciale se porte sur le triangle yeux nez et bouche alors pour les psychologues pendant la période de confinement il nous a été dit dans un premier temps alors dans un premier temps effectivement il y a quand même deux confinements deux périodes différentes et là on le sent tout à fait à l'issue presque à l'issue de ce deuxième confinement c'est que dans un premier temps on nous avait effectivement recommandé de ne plus recevoir les patients et de ne plus les recevoir physiquement mais de maintenir un lien téléphonique ou par téléconsultation mais c'est vrai que enfin pour tout si vous voulez mon expérience en tout cas moi j'ai continué à recevoir les patients parce que je trouvais que la en tout cas la grande partie de mes patients on continue à venir il y a eu quand même la peur dans les premières semaines puis ils sont revenus mais le lien le lien téléphonique il est intéressant quand on n'a vraiment pas le choix mais c'est quand même tout à fait différent surtout dans les premiers dans les premières séances quand on ne connaît pas la personne c'est vrai que c'est quand même très compliqué de prendre de rencontrer l'autre dans son visage comme je dis par un fil de téléphone le fil de téléphone c'est tout à fait intéressant avec des patients qu'on a l'habitude de voir pour maintenir le lien et le fil c'est vraiment le cas de le dire mais c'est vrai que ça a été dans un premier temps il fallait nous organiser et ça a mis quand même quelques semaines on a aussi on a tout à fait inventé des dispositifs là par contre c'était plus clair du côté du syndicat des psychologues puisqu'on a été tout à fait autorisé à en tout cas la préconisation c'était de continuer à recevoir les patients physiquement et c'est vrai que tous les patients sont venus moi j'ai eu aucune cette fois-ci aucune annulation à l'annonce du confinement les patients continuent à venir et c'était plus du tout la même chose en fait on n'a pas senti les mêmes parce que vous me posiez la question Catherine c'est de la rupture j'ai pas senti autant en mars on avait une rupture tout simplement parce que les patients ne venaient pas par contre là je ne vois absolument pas de rupture on continue j'allais dire autrement mais les patients continuent à vous faire part de toutes leurs difficultés etc et je dis toujours c'est une période d'acutisation le mot c'est un mot médical aggravation de pathologie en fait ça ne vient pas déclencher ça vient simplement les aggraver et ça il y a une étude hier vous avez peut-être vu dans le monde l'annonce comme quoi effectivement on a beaucoup plus de dépression et de pathologie moi je ne crois pas que ce soit nouveau de nouvelles pathologies je pense simplement que ça vient les aggraver les pathologies déjà présentes des tentatives de suicide effectivement on en a eu chez des patients qui étaient déjà en grande difficulté moi j'ai eu une adolescente comme ça enfin une jeune adulte plutôt qui a fait une tentative de suicide pendant le confinement mais elle en avait déjà fait une l'année d'avant donc c'est venu encore une fois aggraver et puisqu'elle était tout simplement enfermée chez elle c'était une étudiante qui n'était pas en contact avec sa famille à ce moment-là et a complètement décompensé tentative de suicide etc donc je dis que ce n'est pas une rupture ça vient aggraver des situations de patients déjà en difficulté mais en tout cas nous dans nos pratiques je ne suis pas sûre que j'ai senti une rupture dans nos pratiques parce qu'on a continué encore une fois moi j'ai continué à recevoir les patients donc je ne peux pas parler de rupture puisque c'est la question que vous posiez je dis que moi j'ai tendance à être toujours optimiste et je travaille sur la création comme vous sur les processus de création moi j'étais pour plutôt inventer des dispositifs différents et tirer de ces périodes de crise d'autres dispositifs d'autres manières de rencontrer des patients donc voilà je ne vais pas vous dire que c'était terrible je dis au contraire ça a permis d'autres formes de rencontres alors le plus la difficulté pour moi ça a été quand même les masques parce que comme je vous ai dit moi travailler en plus sur le visage c'était quand même très compliqué de recevoir les patients avec les masques donc c'est la seule difficulté en tout cas pour ma part et c'est là où j'ai demandé vraiment à faire tomber les masques tout en prenant toutes les mesures évidemment barrières de protection pour les patients etc mais de garder vraiment le contact des visages pour des patients d'autant plus des patients en grande difficulté j'ai reçu pas mal de patients en dépression mais qui étaient déjà en dépression avant le confinement avant le Covid bon voilà donc là j'ai maintenu effectivement la rencontre de visage à visage voilà je sais pas si ça répond un peu à la question que vous me posiez mais ça va je pense que ça va venir dans la discussion voilà je vais pas être trop longue oui peut-être peut-être on peut passer à monsieur siarra donc justement sur l'analyse en fait de cette situation de crise et de ce que vous pouvez pressentir comme comme changement évolution voire rupture dans dans cette dans cette situation nouvelle quoi oui alors d'abord je vous remercie de m'avoir invité j'ai pas été là ce matin j'ai écouté depuis le début d'après-midi simplement bon moi je vais simplement parler de mon travail de clinicien et essentiellement ce qui me préoccupe actuellement puisque je travaille aussi meilleur libéral comme psychiatre et psychanalyste mais je suis aussi médecin directeur de CMPP et c'était pour mettre l'accent sur les menaces à mon sens qui pèsent sur les institutions et je crois que la crise la pandémie qu'on traverse c'est vraiment un indicateur de beaucoup de choses et notamment je serais assez partisan de votre vous avez écrit un accélérateur effectivement il y a quelque chose d'une accélération mais cette accélération n'est pas nouvelle puisque c'est le je dirais on est dans cette crise par exemple liée à une question de zoonose de déséquilibre écologique etc on voit bien que c'est un retentissement sur les subjectivités individuelles et sur le plan du collectif mais ce qui est important pour moi à souligner aujourd'hui c'est qu'il y a une sorte d'emballement sur beaucoup de choses qui mettait l'accent sur les ravages d'une politique on va dire néolibérale articulée et s'appuyant sur un scientisme de plus en plus marqué alors ça pour moi c'est le point capital mais aussi sur ce que j'appelle moi un démocratisme à savoir donner l'illusion que le citoyen est traité à part égale alors qu'on voit bien que les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent mais que ce genre de crise ça ne fait qu'augmenter les disparités socio-économiques bon tout ça ça s'inscrit ma préoccupation c'est aussi bien pour l'éducation nationale et pour d'autres pour la justice etc bon enfin ce à quoi on assiste c'est d'une certaine façon ça c'est introductif ce que je raconte mais c'est un détricotage des services publics quelque chose quand même qui rend compte que tout est mis à mal la politique économique à flux tendu montre qu'on est passé de 27 000 lits de réanimation à je ne sais plus 13 000 qui a eu des tas de terrences bon tout ça ça fait quand même des dégâts dans un pays qui est quand même la cinquième ou sixième puissance mondiale il y a de quoi se préoccuper on a vu les failles de la protection sanitaire notamment avec la question des masques des gèves etc les lits mais aussi je dirais ce qui est intéressant c'est que ça vient révéler aussi l'illusion ça vient mettre en lumière le fait qu'on avait comme une illusion qui continue à être entretenue d'ailleurs d'une espèce d'une omnipotence des scientifiques sur ce qui pouvait advenir à maîtriser les épidémies on voit le monde des scientifiques et des scientifiques de valeur peut-être aussi partagé que d'autres mondes qu'on peut connaître comme les psychanalystes ou les sociologues etc tout ça c'est un véhicule d'angoisse à l'échelle collectif et à l'échelle individuelle il y a une autre chose puisque je vais parler plutôt du côté institutionnel et subjectif c'est le côté l'inquiétude que ça peut susciter sur le plan je dirais des libertés individuelles parce que on voit bien qu'on est là dans un moment de nos démocraties ça a un effet de loupe avec la crise par la pandémie mais enfin il y a quand même des démocraties qui sont un peu minées de l'intérieur et moi c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup alors évidemment des pouvoirs publics face à une crise quand même relativement inattendue sont pris au désarroi c'est pas toujours facile de trouver les bonnes les bonnes façons de faire mais quand même il y a quand même de quoi s'inquiéter sur des possibles comment dire de la protection sanitaire on passe au sécuritarisme renforcé quand même il faut le dire moi je suis aussi sensible au fait je vous le dis comme ça parce que vous savez les politiques de soins actuellement en tout cas au niveau de la pédopsie elles sont articulées il y a un tripode c'est la loi sur le handicap dire comme ça il y a la question de l'inclusion scolaire qui est quand même un truc colossal et avec l'idéal les idéaux que ça peut transbahuter mais aussi les toutes les réalités du terrain qui montrent que c'est un vrai ravage pour certains enfants qui ne relèvent pas de l'inclusion et comme on crée plein de nouveaux établissements c'est quand même assez inquiétant et puis surtout un pôle dominant qui est c'est pour ça que j'ai appelé ça menace sur la clinique à savoir qu'il y a quelque chose qui vient toucher à la fois la clinique les sujets qui sont concernés par la clinique c'est-à-dire les individus on va dire pas le sujet au sens lacanien du terme et les conditions d'exercice de la clinique et c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans les CMPP mais quand même menace sur la clinique ça veut dire menace sur l'idée même menace sur l'idée même que la clinique ça repose sur le relationnel ça c'est quelque chose de très important alors évidemment pour un psychanalyse c'est la clinique du transfert ça s'appelle comme ça mais il y a actuellement une telle hégémonie enfin une telle force à mettre en avant le tout neurocérébral au lieu de l'intégrer dans une psychodynamique parce qu'on a un cerveau donc personne ne le conteste personne ne peut contester qu'il peut y avoir des recherches scientifiques qui donnent des éléments importants par exemple dans les recherches sur l'autisme les autismes etc mais quand même il y a quelque chose là qui est pris en compte par les pouvoirs publics sur un mode qui moi m'inquiète même si par exemple au ministère de la santé avec l'expérience que j'en ai là on voit qu'il y a des zones de division comme dans toute institution mais tout de même c'est inquiétant et cette clinique s'appuie quand même sur une classification univoque qui est la classification du DSM qui est une classification du signe qui ne voit plus le sujet comme un individu mais comme une quérielle et une façon d'empiler des diagnostics de troubles alors effectivement le trouble ce n'est pas le symptôme le handicap ce n'est pas la maladie voilà autant les handicaps c'est important qu'on rencontre les handicaps mais si on ne tient pas compte de ça c'est important parce que évidemment il y a eu la création de la MDPH il y a eu des tas de choses qui ont permis à des parents aussi d'être aidés financièrement d'être pris en compte parce qu'il y avait des demandes réelles et en même temps voilà de traiter les choses comme si au fond on pouvait cibler la clinique uniquement sur des éléments précis qui sont finalement presque considérés comme des lésions organiques de telle partie du cerveau même si on n'en a pas la preuve aucune mais moi je ne crache pas sur les atrocités scientifiques sur les sujets les menaces c'est évident qu'actuellement on a affaire à une caricature des effets subversifs je dirais du discours du capitalisme que dit Lacan par discours du capitalisme c'est-à-dire un pseudo discours où il n'y a pas de manque il y a des objets de consommation sur le marché qui peuvent être utilisés pour pallier le manque propre à chacun et trouver la bonne mesure à chacun bon ça il y a la dimension de l'impossible c'est-à-dire au sens où il y a des choses qui malgré tout échappent à la parole à notre bonne volonté à notre bonne organisation sociale à la façon la plus structurée possible d'imaginer les institutions il y a quelque chose là d'un réel qui échappe il y a une sorte de déni du réel et ça ça a un retentissement sur les subjectivités individuelles de manière générale puisque ça donne l'illusion qu'on peut se passer sur du manque que le manque n'est pas vecteur du désir quand on oublie cette question etc bon je passe et puis alors les menaces sur les institutions c'est sur les conditions d'exercice c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus l'idée que l'exercice dans une institution c'est avant tout un travail dans une institution de soins c'est avant tout un travail qui est articulé autour d'un pour les CMPP c'est le médical le psychologique et le pédagogique c'est-à-dire qu'il y a un travail autour des psychothérapies et on va dire ça comme ça et des modes de rééducation mais toujours est-il que si c'est un travail d'une équipe cela a une responsabilité médicale dans les statuts mais si au fond on considère qu'on doit transformer comme c'est le cas actuellement il y a une tendance à vouloir transformer tous ces centres aussi bien de services publics les secteurs les services les secteurs les CMP par exemple de secteurs on peut les transformer en machine à diagnostic et éventuellement se proposer des questions de traitement comme si le diagnostic en soi n'était pas inclus dans le traitement c'est-à-dire on a une clinique là encore une fois c'est sur la clinique du transfert c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout la conception de quand un clinicien rencontre un patient et une famille il est immergé dans le tableau clinique il n'est pas simplement qu'observateur et si on fait une clinique du DSM comme c'est préconisé maintenant dans les institutions de plus en plus y compris par les praticiens universitaires des CHU on est toujours à distance l'autre on l'observe mais on n'est plus au chevet ni du malade ni d'une conception beaucoup plus humaniste des choses on essaie d'épingler diagnostiquement de façon diagnostique tel ou tel trouble et de trouver la bonne méthode pour y répondre ça c'est pour moi un ravage considérable et actuellement c'est ce qui est en train d'être préconisé de plus en plus même s'il y a des zones de résistance sachez par exemple j'ai reçu hier le ministre un des députés Brahim Abouche qui avait défendu les CMPP pour ce qu'il est en train d'advenir est en train de raconter à envoyer un mot au niveau du gouvernement etc. pour dire qu'au fond c'était important de prendre en compte le travail qui existe déjà qu'on ne peut pas cracher dessus et qu'on ne peut pas transformer des centres en des centres uniquement en des unités diagnostiques en ce qu'ils appellent maintenant les plateformes les plateformes qui sont je vais vous expliquer ce qu'il en est et il y a eu une réponse officielle du gouvernement par le journal officiel et qui dit là c'est très récent qu'au fond ça nécessite des concertations systématiquement même si ils appellent à transformer et faire évoluer les centres ce qui paraît normal ça nécessite des concertations entre les responsables des centres les associations parce que je suis dans le médico-social mais c'est vrai pour les secteurs psychiatriques et les décideurs c'est-à-dire les ARS alors par exemple il y a eu je ne sais pas si vous êtes au courant de ça j'imagine que certains d'entre vous savent mais il y a eu récemment tout un pataquès autour de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine qui a voulu imposer un cahier des charges au CMPP quitte à les supprimer en les mettant au pas en disant vous travaillerez désormais comme ça c'est-à-dire uniquement non plus sur un modèle de psychodynamique mais uniquement sur un modèle cognitivo-comportementaliste surtout comportementaliste et sur un mode où au fond ce sont les pouvoirs publics qui décideraient ou les associations de familles influentes c'est-à-dire celles qui sont entendues au niveau des ministères ça ne date pas d'aujourd'hui ça date d'une quinzaine d'années voilà moi je voudrais simplement voilà les trois points sur les menaces alors je vais vous dire quelques mots quand même parce que je crois que de toute façon on n'a pas le temps alors vous avez posé trois questions j'ai combien j'ai dix minutes ou pas là ? Madame on va faire on va faire cinq et puis on va revenir on va revenir ensuite dans les questions mais allez-y allez-y bon écoutez très simplement une de vos premières questions c'était comment analyser la rupture introduite par la Covid dans les suivis des enfants des adolescents il faudrait parler par contre on a parlé longtemps mais quand même on peut dire qu'à l'échelle il y a une manifestation du réel qui tue puisque vous savez les chiffres et que c'est un phénomène mondialisé bon donc il y a quelque chose une angoisse de mort qui pèse et puis aussi cette impression que quelque chose peut tomber sur vous sur un côté donc ça ça crée un climat de paranoïa généralisé au sens une paranoïa commune mais au sens où il y a autour d'un trauma collectif ou d'un supposé trauma collectif mais ce qui est à entendre c'est au fond à une époque où on imaginait d'ailleurs parce que si on lit les transhumanistes par exemple on est dans une époque où on s'imagine de toute façon qu'on va aussi pouvoir maîtriser la mort qu'on gêne la vie etc alors que c'est les progrès tant mieux mais il y a des choses quand même qui paraissent assez particulières mais à l'échelle individuelle ce qui est important à retenir c'est qu'on a un effet de traumatisme qui va s'exprimer de manière extrêmement différente suivant les sujets mais l'important à retenir c'est que une manifestation du réel comme cette infection à la Covid a beau avoir un effet collectif elle n'en est pas moins singulière dans le retentissement psychique symptomatique d'un sujet et que un traumatisme c'est la façon dont un sujet en est saisi et s'en saisit et ça ça dépend aussi de sa structure psychique mais ça dépend évidemment de son âge de sa maturation etc etc ce qu'on peut entendre c'est que dans le suivi alors moi j'écoutais madame Masson je dois dire il y a eu des temps différents autour de ce confinement un premier confinement un deuxième confinement alors curieusement dans mon cabinet j'ai fermé le cabinet au premier confinement et je n'ai travaillé que par téléphone j'ai eu un appel d'un nouveau patient et ce n'était pas si évident parce que évidemment et moi je ne travaillais pas sur écran mais à l'échelle de mon institution on avait fermé jusqu'au 11 mai on a fermé puis on a repris avec des grandes précautions avec très peu de patients etc bon ça c'est une chose maintenant je reçus j'ai décidé de laisser ouvert mon cabinet et la plupart de mes patients d'ailleurs la première fois il y avait à peu près 80% des patients qui ont suivi là j'en ai peut-être 90-95% qui viennent sans savoir on voit bien là les questions que ça pose techniquement dans les suivis moi ce qui m'interrogeait surtout c'était comment fait-on avec ce travail la première chose à dire c'est qu'il y avait éviter une discontinuité mais parfois certains patients en tout cas certains analysants à mon cabinet ne souhaitaient pas faire de travail par téléphone et j'ai respecté ça mais il faut souvent avoir le souci aussi d'une continuité des soins quand il s'agit de soins quand il s'agit d'années c'est déjà autre chose mais au niveau d'une institution par exemple on a fait des synthèses en permanence en zoom on a continué à voir des liens téléphoniques ou autrement y compris par écran interposé on s'est répartis les tâches pour essayer de continuer à suivre les familles ce qui n'a pas été très simple avec des effets totalement différents etc moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est puisqu'on parlait de la question de l'image c'est c'est à dire qu'est-ce que ça venait faire parce que l'image virtuelle n'est jamais l'image en face à face en présentiel donc ça a interrogé beaucoup les conditions du présentiel qui sont déterminantes dans un dispositif de transfert on s'est aperçu qu'on peut travailler avec des personnes qu'on connaît et en particulier quand on a un suivi très régulier avec des personnes ou des gens qui sont en sciences d'analyse etc pour des adultes je veux dire il y a un travail qui est tout à fait possible avec des choses avec des surprises on peut tout avoir là-dessus ce qui m'a beaucoup frappé c'est la question de la voix par exemple il y a quelque chose de la voix qui rentre dans l'intimité qui est beaucoup plus marqué ce qui m'a frappé aussi c'est de savoir comment faire pour scander des séances par exemple comment faire pour arrêter quelque chose plusieurs fois j'entendais plus rien je me suis dit mais toi ils sont raccrochés etc des choses techniquement qui rendaient compte d'une difficulté ce qui m'a beaucoup frappé aussi c'est comment dire le fait qu'il n'y ait pas de rencontres en présentiel des corps des gestes enfin qu'il n'y ait pas les regards ça aussi pour moi ça reste un élément capital une situation comme ça ça doit être une situation d'exception ça ne peut pas être une situation qui se généralise sinon on perd son âme dans la question du transfert voilà ce que je peux en dire mais ça oblige une certaine inventivité par exemple comment maintenir une certaine altérité quand on a une proximité par téléphone sur un mode où vraiment dès le départ on commence à discuter de questions comment dire vous allez bien puisque c'est ça est-ce que vous n'avez pas des patients même me demandant si je n'avais pas choisi de Covid et moi personnellement souvent j'ai eu le souci de demander est-ce que vous allez bien vous n'avez pas entendu particulier au niveau de la santé voilà mais comment maintenir une altérité tout en étant dans une certaine humanité alors la deuxième question concernant maintenant comment ça s'appelle la deuxième question c'est sur l'effet loop oui non c'est sur la façon de excusez-moi que je m'y perds je ne sais plus que je les ai mis c'était sur l'effet loop en fait que représentait la crise de la Covid et en quelque sorte vous avez déjà un petit peu abordé au départ alors moi je vais vous dire en 5 minutes je vais vous dire ce qui s'est passé au niveau des CMPP sachez que ma préoccupation c'était essentiellement autour de cela depuis un an passé ce sont mis en place des plateformes c'est un 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 nouvel objet de travail des plateformes qui sont censées être des plateformes de coordination entre différents praticiens que ce soit en libéral que ce soit dans les institutions de niveau 2 comme les CMP les CMPP et ou ce qu'on appelle les centres de référence et ces plateformes étaient particulièrement destinées aux troubles du spectre autistique vous savez que ça regroupe uniquement des choses extrêmement différentes mais aussi avaient comme visée de coordination personne ne peut blâmer l'idée d'une coordination le problème c'est que ces plateformes sont fondées quand même sur un diagnostic les TND qu'est-ce que c'est que les TND troubles neurodéveloppementaux c'est d'abord c'est une appellation qui vient du DSM la deuxième chose c'est-à-dire malgré tout orienté cliniquement d'une certaine manière la deuxième chose c'est que c'est une espèce de sac diagnostique qui va ce qui concerne l'éducation nationale c'est par exemple toutes les dysornographies les dysphasies les dysphasies tous les dys les troubles moteurs puisqu'on a fait du TDAH du trouble du déficit de l'attention de l'éducation des interactivités un nouveau trouble à promouvoir sur le marché ces troubles-là ça regroupe les troubles moteurs en général les troubles du langage ça regroupe toute une panoplie de troubles je dirais pour lesquels il serait nécessaire de les resituer sur le plan de la structure des sujets or ça c'est totalement mis de côté alors ce qui est ressorti de tout ça c'est qu'au fond en toile de fond c'est un vaste mouvement puisque je dirais à la fois de connexion généralisée avec comme modèle la plateforme qui est un élément du numérique et en même temps c'est une façon de vouloir mettre en lien des partenaires je dirais sur un certain mode d'horizontalité mais sans que un des grands dangers sans qu'on sache quelle est la responsabilité comment elle incombe à qui et comment respecter la disparité des places des fonctions des discours suivant les sujets ce mouvement-là pour moi amorce il y a maintenant des résistances et peut-être que les choses ne sont pas aussi négatives mais amorce un mouvement de désinstitutionnalisation généralisée on le voit comme un progrès on le voit comme un progrès démocratique mais moi je le vois surtout comme une profonde régression et une façon évidemment de ne pas favoriser tout ce qui était de l'ordre de la mise en place de structures de soins qui avaient une certaine aura qui était du de l'après-guerre avec le secteur psychiatrique les CMPP dont la particularité je vous le dis en passant c'est que c'est dans le médico-social mais par exemple le mot psychanalyse est dans les statuts ce qui est absolument exceptionnel mais il ne s'agit pas de faire de toute psychanalyse les gens qui travaillent en CMPP sont dans le lien social au accueil des familles en difficulté mais cette idéologie-là est très inquiétante c'est-à-dire que on en parle comme d'un au fond comme un appoint diagnostique pour répondre aux besoins des familles qui le nécessitent et qui n'ont pas les réponses suffisantes puisque les listes d'attente s'accentuent que quels que soient les centres mais il y a une raison c'est qu'on ne donne plus de sous on ne renouvelle pas par exemple dans le domaine de la pédopsychiatrie il y a aussi le fait que comme en médecine en général il y a beaucoup de praticiens ça n'existe pratiquement plus on tend à substituer par exemple la neuropédiatrie à la pédopsychiatrie on met des responsables qui peuvent être des gens très bien c'est pas le problème mais ça vient d'espécifier l'affaire ce mouvement-là est porteur de beaucoup d'inquiétudes pour moi et notamment l'hégémonie du tout neurocérébral parce que c'est ça l'enjeu c'est-à-dire que là pour avoir participé pour participer à des commissions je ne peux pas trop en parler parce que normalement je suis tenu au secret d'un certain nombre de choses qu'est-ce que j'entends ? j'entends des associations de familles influentes qui sont des associations de familles qui sont spécifiées qui se spécifient d'un trouble particulier et qui veulent entendre que les enfants sont avant tout des enfants qui sont des enfants qui sont handicapés d'un déficit qui a une base neuro-organique on va le dire comme ça plutôt que et à ce moment-là ils demandent des techniciens qui répondent avec des méthodes bien précises sur tel trouble et pas tel autre seulement comme ils ont une certaine comment dire pour moi je vais le dire il y a des appuis évidemment idéologiques mais il y a des appuis aussi financiers y compris par les industries pharmaceutiques voilà on n'entend pas les familles des CMB et des CMPP parler de la façon dont ils sont reçus accueillis etc alors qu'actuellement le mouvement est à remettre en question le travail la qualité du travail qui y était fait toute la sectorisation psychiatrique qui a été mise en place par exemple dans le public après la seconde guerre mondiale qui a amené un travail dans la cité auprès des citoyens mais aussi avec un souci du social etc tout ça est de plus en plus balayé avec l'idée qu'au fond avec une bonne organisation qui passe par le numérique et la connexion avec des points alors et là la dimension si vous voulez de l'écran généralisé devient plus inquiétante bon cela étant dit la dernière chose que je voudrais dire c'est que mon grand souci c'est cette question du présentiel en institution parce que les ARS on parlait tout à l'heure du chômage partiel du télétravail etc mais je dois dire que dans certaines ARS on va dire un certain nombre d'administrateurs qui d'ailleurs font pression sur les responsables d'associations médico-sociales pour certains ça ne les choquerait pas trop de passer non pas dans le présentiel mais de rester comme ça sur ce mode de contrôle par ordinateur interposé je crois que ce qu'on perd c'est l'idée même de la relation qui est absolument indispensable qui est le B.A.B.A. qui est la première des institutions le transfert c'est la première des institutions c'est donc la question du discrédit de la parole non pas de la communication on en a plein les oreilles c'est donc la question du discrédit de la parole qui est mise en avant et une façon de mettre chaque professionnel dans une position où finalement ses compétences on n'en a rien à faire parce que des associations de familles quelle que soit leur qualité pourrait dire des choses qui sont plus pertinentes pourrait faire avancer moi je ne suis arrégé rien contre le fait que des associations de familles viennent dans un CMPP ou que c'est pas ça dont il s'agit c'est que du coup c'est l'autorité même et les compétences des professionnels dans leur spécificité de fonction qui est remise en question et ça c'est un effet de à la fois de l'espace numérique dans lequel on est c'est à dire que tous les savoirs se valent et que heureusement il y a une façon de s'exprimer mais c'est aussi au détriment d'une dimension de la parole et des lois du langage bon mais je ne suis pas pour autant pessimiste ça va bouger ça va rebouger les générations se succèdent mais là on est dans un côté qui devient beaucoup plus totalitaire et de façon sournoise voilà alors je suis désolé si je suis un peu un peu virulent non mais très franchement c'est de ça dont il s'agit voilà alors il y a il y a des questions merci merci beaucoup il y a des questions pour tous les deux en fait qui sont arrivées dans le chat alors pour madame Masson il y a des collègues qui souhaiteraient savoir si ce que vous disiez sur les retards observés auprès des nourrissons à cause du port du masque chez les soignants avait été publié quelque part et qui font état d'une assez grande inquiétude des parents de la petite enfance surtout par rapport au port du masque donc par les aides maternelles par les auxiliaires de périculture etc deuxième question aussi pour madame Masson est-ce que on ne t'entend plus Catherine pardon on ne t'entend plus ah si si on l'entend toujours vous m'entendez toujours il y a peut-être un petit problème de bande passante m'entendez-vous oui oui vas-y d'accord donc la deuxième question je pense qui s'adresse aussi à tous les deux c'est une collègue qui demande est-ce que les masques musèlent aussi les affect dans l'entretien clinique et une observation aussi d'une beaucoup plus grande agitation des enfants observés par nos collègues psy-EN surtout moi j'avais aussi une question pour madame Masson vous avez évoqué la relation avec vos patients en disant que vous aviez adopté en fait la consigne d'enlever le masque quand ils arrivaient dans votre cabinet or dans les cadres institutionnels par exemple l'éducation nationale le port du masque est obligatoire et on demande aux collègues de faire des bilans psychologiques avec le masque et en respectant les gestes barrières donc voilà qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça et par rapport aux questions qui concernent davantage que bien de développer monsieur Sierra on observe effectivement alors peut-être de manière quelque peu différente de ce qui a été observé pour les CMPP et en particulier l'ARS de Nouvelle-Aquitaine mais quand même une tendance à vouloir découper en fait l'enfant ou l'adolescent en tranche de symptômes qui n'ont pas forcément d'ailleurs de lien entre eux enfin je ne vais pas rallonger mais j'ai des exemples d'hôpitaux qui en fait vous font des rapports séparés pour les types de troubles qui s'entassent et donc finalement on finit par avoir tous les dix sur le même individu au bout de quatre ans de suivi dans cet hôpital-là et donc en fait la montée en fait d'un diagnostic médical et d'intervention courte de soins au détriment en fait du suivi et de la question du développement et puis la question aussi que posaient les collègues vous avez développé l'un et l'autre une pratique que vous avez dû donc inventer sur une pratique à distance et notamment en utilisant le téléphone et donc des collègues demandent comment on fait pour gérer les silences par téléphone Madame Masson peut-être pour les premières réponses et puis ensuite Monsieur Sierra j'ai commencé à répondre effectivement dans le chat alors l'étude a été publiée il faudrait que je peux donner la référence en tout cas c'est Anna Cognier qui a mené cette étude alors je ne sais pas si c'est déjà publié en tout cas elle en parle dans un texte publié mais je ne sais pas si l'étude en est même mais c'est une enquête qui a été menée effectivement par Anna Cognier alors il y a plusieurs questions vous m'aviez dit par rapport au j'ai perdu le fil alors la première c'était ça c'était sur l'étude la seconde c'était une observation sur une augmentation d'une forte inquiétude des parents sur les conséquences du port du masque et l'observation d'une forte agitation chez les petits alors moi c'est ce que je répondais c'est à dire tout dépend aussi de l'anxiété des parents je veux dire c'est vrai que là on me posait la question par rapport aux tout petits je crois 2-3 ans voilà le fait qu'ils ne voient pas le visage de leur dans les crèches des assistantes je travaille des assistantes familiales c'est pour ça je dis des assistantes maternelles dans les crèches tout dépend encore une fois de la manière dont on parle à l'enfant je crois que c'est encore voilà c'est le cadre familial le stress dans les familles il y a beaucoup 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 quand même d'anxiété dans les familles actuellement ça c'est vrai c'est pour ça que ça retentit ça rejaillit aussi sur les enfants ça on le voit hier je recevais encore une mère et son fils effectivement qui est plein d'angoisse il voit des monstres partout bon c'est pas tant ça quand vous posez la question aux parents comment vous vous allez les parents vous disent c'est en ce moment on est angoissé voilà donc il y a une répercussion évidemment du stress du parent chez les enfants c'est pas tant le masque vous voyez c'est pas tant le masque là tout dépend encore une fois comment on va parler alors par contre la question tout à fait pertinente qui a été posée là c'est au début d'année scolaire moi je pense aux primaires parce que j'ai eu le cas d'enseignants comme d'enfants d'enseignants d'enfants qui ne voient pas le visage de leur de leur de leur instituteur institutrice en début d'année c'est vrai que ça pose question alors quelqu'un me disait mais la première le premier jour l'institutrice a enlevé le masque pour montrer son visage aux enfants oui mais elle elle se recouvre j'allais dire aussitôt après effectivement ça pose question d'être nous même en tant qu'enseignants on nous a demandé d'être masqué il y a eu toute des tergiversations porter le masque en cours pas porté finalement on l'a porté mais c'est hier encore mes étudiants nous disaient mais vous savez c'est pas possible pour nous de voir notre enseignant masqué vous voyez donc on peut imaginer les enfants vous voyez les enfants ayant toute la journée en plus c'est quelques heures de cours mais là ils ont ils ont toute la journée du matin masqué donc évidemment que ça retentit mais je pense que c'est quand même c'est pas pour autant que l'enfant va être va faire une dépression ou on aura un retard de croissance évidemment pas enfin mon collègue ne me démentira pas je pense ça va dépendre aussi évidemment du contexte familial mais c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup d'anxiété qu'est-ce que vous disiez d'autre on fait ces références aussi à la pratique la différence entre la pratique en libéral où on a une certaine latitude sur les conditions le cadre etc et les consignes sanitaires très strictes en institution et oui évidemment oui tout à fait ce qui pose là encore pour mes collègues qui sont moi j'interviens dans une MEX donc pour tout vous dire on nous a voilà c'est pas forcément respecté parce que les éducateurs etc c'est vrai que c'est pas toujours évident de rester toute la journée masqué j'ai vu effectivement il y a un ras-le-bol ils portent pas le masque en permanence même si les consignes sont strictes donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise est-ce que c'est bien pas bien encore une fois il y a rien c'est vrai que le masque encore une fois ce que je disais mon collègue disait par rapport à l'humanité la question de la relation à l'autre bon c'est quand même au coeur même de notre métier donc si on se met c'est vrai que vous voyez avec le masque charrie mon collègue parlait de tout c'est pas c'est pas uniquement la période du Covid là tous ces problèmes qu'on a du démantèlement de la psychiatrie psychodynamique évidemment que c'est pas que le Covid mais c'est là ça vient charrier en fait la période actuelle tout ce qu'on a déjà comme démantèlement de la psychiatrie et de la de cette psychiatrie humaniste on va dire ça comme ça donc c'est ça que ça révèle aujourd'hui c'est en ce sens que vous parliez d'amplificateur oui ça vient amplifier en fait ce qui est déjà présent c'est à dire démantèlement de cette psychiatrie humaniste et ce qu'on appelle la psychodynamique donc c'est ça que ça révèle en ce moment donc le masque je ne veux pas vous dire que c'est bien sûr qu'il faut le mettre je ne veux pas dire voilà il faut le mettre parce qu'il faut le porter parce que pour évidemment protéger les autres etc mais je pense qu'il y a des aménagements voilà il y a un contexte quand même il y a aussi beaucoup à inventer encore une fois il y a inventé je pense qu'on peut tout à fait inventer tout en respectant les mesures sanitaires etc moi je crois beaucoup je veux dire on a pu tout à fait continuer avec mes patients il n'y a eu aucun problème depuis le mois de mars je n'ai pas souhaité avec certains patients passer au téléphone ce n'était pas possible ce n'était pas possible j'ai eu des patients en grande difficulté avant le Covid on a continué moi j'ai continué à les recevoir pas masqués bon voilà il y a un peu de transgression aussi dans votre monde oui la question effectivement c'est moins le masque je pense qu'aussi un certain déni de la part des institutions en tout cas l'éducation nationale en fait partie à considérer qu'il faut faire des bilans quand même dans n'importe quelle condition ce qu'il faut c'est préserver les calendriers etc donc il y a un déni en fait de ce qu'est l'objet de cette évaluation qui va prendre place quand même dans un suivi à plus long terme mais il y a un déni du sujet tout simplement il y a un déni de la parole on le voit nous dans les universités ce qui se passe du côté de la psychanalyse il reste quelques bastions et les psychologues on a beaucoup de demandes beaucoup de jeunes étudiants veulent se former à la psychodynamique et on fait nous chaque année des postes voilà donc on voit bien c'est une mode alors est-ce que ça va passer certains plus optimistes disent c'est une mode ça passera il y aura un moment donné ça reviendra j'en sais rien si ce n'est que nous on doit tenir je pense que c'est important de résister parce que le mot résistance moi j'aime pas le mot résilient je parle de résistance on a à résister là où on est et à continuer malgré tout malgré les covid etc on tient et nous on est à l'université effectivement on tient à continuer à transmettre la clinique parce que clinique ça veut dire cliner je le répète à mes étudiants chaque année c'est au lit du malade c'est au un par un ça vient de cliner le lit effectivement au un par un donc de visage à visage dans les visages je sais pas avec les bilans oui on peut toujours faire du bilan mais je dis toujours à mes étudiants ça n'est qu'un prétexte le bilan ça suffit pas c'est pas suffisant il faut rencontrer l'autre on fera bientôt c'est vrai qu'on va mettre des plateformes en place pour faire des bilans à distance mais c'est absurde c'est inenvisageable pour nous cliniciens on sait bien je veux dire voilà donc écoutez ce que je peux vous dire simplement c'est qu'il faut résister M. Sierra par rapport aux questions sur la montée en fait du médical une sorte d'impérialisme d'un modèle quand même qui réduit en fait le sujet à son cerveau et qu'on observe dans le milieu du soin mais aussi dans l'éducation nationale je sais pas ce qu'il en est dans les autres secteurs donc voilà et puis la question des silences comment on fait pour gérer les silences au téléphone c'est bien l'embarras non mais bon je reprends juste Mme Masson oui je crois que c'est essentiel de résister il faut avoir beaucoup d'énergie parce que il y a quelque chose parfois de comment on dit de ravageur parce que on entend que des gens qui ont des responsabilités et qui ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est que l'implication dans la clinique et la responsabilité du praticien mais aussi qui méconnaissent les souffrances en les réduisant à des à des à des symptômes bien ciblés c'est 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 quelque chose qui est qui peut être épuisant donc moi je dirais voilà la question de la résistance j'ai l'impression de en tout cas que pendant toute cette période de confinement ça n'a fait que redoubler la nécessité pour moi enfin de manière subjective de ne pas lâcher le morceau concernant justement ce qui s'accélère dans les ARS en dépit des bonnes volontés de toutes les alors derrière les demandes la façon d'essayer de mieux évaluer chaque situation de mieux protéger les publics etc on a aussi quelque chose d'une volonté de faire qui s'accentue et qui prend un gant de velours voilà moi je vais le dire comme ça maintenant heureusement il y a des instances plus militantes il y a des fédérations etc qui permettent de se mobiliser pour arrêter un peu les frais ce qui me frappe beaucoup dans les questions que vous avez posées est-ce que les masques musèlent les affects je ne pense pas que les masques viennent musèler les affects parce que beaucoup de gens continuent à livrer leurs affects y compris parce que à travers leurs masques ce qui est plus compliqué c'est avec l'enfant parce que l'enfant l'enfant qui ne parle pas qui parle très peu ce n'est pas l'enfant qui déjà s'exprime etc donc on ne peut mettre que des nuances là-dessus mais ce que j'ai pu constater c'est que pendant la période de confinement dans l'institution où je travaille nombre d'enfants qui justement étaient en panne de paroles et de langage il y a eu une profonde régression par un hyper isolement une façon de les protéger à domicile une sorte et même plus et ça ça a amené un certain nombre de régressions alors que c'est des enfants qui par exemple étaient suivis en thérapie et qui commençaient à manifester quelque chose de plus vivant et puis d'une séparation plus marquée je vous donne un exemple comme ça le découpage la façon de découper l'enfant en tranches etc mais ça c'est malheureusement le modèle neuro-cérébral parce qu'on s'imagine qu'en faisant de l'imagerie cérébrale alors que c'est important mais c'est soumis à l'interprétation parce que de toute façon comment parler d'une image sans y mettre des mots et même si on se réfère à un vocabulaire médical qui découpe le cerveau en différentes zones qu'on a une connaissance du métabolisme les neurones de tout ce que vous voulez si on n'y met pas les mots en dehors d'un vocabulaire technoscientifique ça ne suffit pas il faut quelque chose qui lie entre les mots ça s'appelle les discours bon vous voyez la multiplicité ça se multiplie comme les petits pas c'est comme le DSM5 toute la vie est pathologisée et psychiatrisée et il y a des comorbidités partout pourquoi ? parce que le trouble de machin va répondre au trouble de l'autre qui va répondre à un troisième trouble comme si on n'avait plus du tout l'idée d'un humain dans sa globalité dans sa complexité et y compris dans son rapport au corps qui n'est plus un corps métaphorisé qui est métaphorisé par le langage par la parole mais un corps réduit à un organisme non mais c'est ça qui est inquiétant il y a un côté très inquiétant il y a même un côté je dirais parfois EG EG Eugéniste enfin il y a quelque chose comme ça qui peut glisser à force d'évaluer de réévaluer alors l'éducation nationale moi j'en ai une expérience là-dessus maintenant une quinzaine d'années depuis le champ c'est évident je travaille beaucoup avec les gens d'éducation nationale des enseignants des CPE des proviseurs des psychologues scolaires beaucoup des psychologues scolaires on voit bien que par exemple on est obligé de passer par un certain nombre de tests pour que des enfants soient sous la grille du handicap qui permettent de prendre en considération la situation mais combien de fois j'interviens pour qu'un enfant plutôt que de lui laisser le temps de travailler en CLPP ses questions avec sa famille etc il faut se battre pour par exemple maintenir un enfant en grande section il faut se battre pour ne pas se précipiter pour ne pas mettre une étiquette de handicap parce que déjà au mois d'octobre l'enseignante référente malgré toute sa volonté comme elle a 18 écoles à la fois elle doit prévoir ce qui se fait en mois de juillet de juin de l'année prochaine c'est bon là donc ce respect de la temporalité il n'existe pas vraiment l'évaluation on a l'impression qu'à partir du moment on fait une évaluation et un diagnostic juste selon des critères déterminés par la haute autorité de santé qui elle-même est prise non pas comme ce sont des recommandations mais c'est transformé en obligation par les pouvoirs publics donc ça c'est gravissime bon qu'est-ce qu'il y avait vous m'avez dit pratique à inventer et les silences pratique à inventer j'ai eu l'impression qu'effectivement il y a quelque chose du bricolage ça nous ramène pour des praticiens et c'est prêt j'imagine pour des psychologues des psychiatres des orthophysiens ça nous amène à composer d'abord avec nous-mêmes avec nos propres angoisses parce que c'est pas sans effet sur notre subjectivité ce qui se passe dans le réel de cette pandémie par exemple mais ça nous oblige à faire preuve de comment dire d'un mode d'écoute qui intègre pendant par exemple le début d'entretien souvent c'était autour de des affolements autour de ce qui pouvait se passer avec un ami sa petite amie la société dans la société qu'est-ce qui pouvait arriver bon et ça obligeait à comment dire à inventer dans sa position de travail quelque chose moi je le dis souvent mais on le fait tout le temps avec les adolescents c'est c'est se mettre dans une position d'alter ego mais qui fasse passer une position d'altérité en même temps c'est-à-dire qu'il y a des moments au téléphone c'est évident que c'est pas la même chose qu'avec la distance corporelle parce qu'on a l'impression qu'au téléphone on a affaire à quelqu'un et puis en même temps qui parle au téléphone vous savez souvent quand les silences ça a été des moments mais je ne savais des moments où on avait on parlait évidemment on savait qu'on a affaire à quelqu'un qui a priori on reconnaît sa tête etc mais quand c'est un adulte mais comment faire pour essayer de marquer quelqu'un raconte un rêve par téléphone comment faire pour maintenir une dimension analytique pour moi par exemple autour de l'équivoque d'un mot d'une relance etc voilà moi je me suis surpris d'être moi-même angoissé je vous l'ai dit tout à l'heure tout d'un coup je n'entends plus rien et je me dis mais qu'est-ce qui se passe il y a des problèmes techniques aussi qui viennent se greffer là-dessus bon je pense que ça a amené une chose c'est que moi ça m'a permis d'entendre que le présentiel reste incontournable mais que dans des situations d'exception à partir du moment où du transfert était déjà engagé pas quand il est parce que ça c'est rare quand ça se met en route c'est pas si simple quand on ne voit pas la tête de l'autre il y a quelque chose qui est travaillable mais travaillable au cas par cas et ce qui est inventé c'est la façon de dire ou de préciser telle ou telle chose ou de proposer à quelqu'un de prendre la parole au téléphone ou de proposer quand par exemple la personne se tait et il ne se passe rien bon et comment il y a bien un moment donné il faut dire ou alors il faut se tait pendant 30 minutes et ne rien dire et attendre que ça se passe non voilà donc ça laisse ça permet de réfléchir à ce qui pour moi c'est la question de l'altérité de l'ascension et qu'est-ce qu'on appelle une interprétation à partir d'un rêve raconté par téléphone ou à partir de je ne sais pas par exemple en parlant de l'institution j'ai en tête une situation d'un adolescent pré-adolescent en très mauvais état psychique pas du tout de l'ordre d'une psychose mais qui a vécu abandon carence éducative placement placement replacement etc etc et qui se retrouvait avec sa famille d'accueil qu'il ne supporte absolument pas ça a déclenché chez la famille d'accueil une violence à son endroit qui était incroyable on avait l'impression que la dame de la famille d'accueil ne pouvait plus le supporter d'ailleurs elle le disait et lui en retour multipliait les passages à l'acte jusqu'à ce que un service éducatif aille le rechercher le ramène à l'ITEP dont il dépendait enfin tout ça ça veut dire que ça veut dire quoi ça veut dire que il y a eu probablement à travers ces moments de confinement des moments qui étaient insupportables aussi bien dans un cadre institutionnel que dans un cadre directement qui concerne directement le praticien mais il y a des moments où il faut savoir quand on est responsable d'institution je ne parle pas en tant que thérapeute mais pour moi en tant que médecin directeur d'un centre j'ai veillé au synthèse j'ai veillé au lien avec les partenaires sociaux qu'on pouvait avoir les services de l'ASE parce qu'on ne pouvait pas laisser comme ça ces enfants sans au moins qu'ils entendent qu'on se préoccupait encore d'eux et pas de façon trop intrusive si possible bien que ce n'était pas si simple voilà je ne sais pas si je réponds mais je peux gérer les séances c'est très difficile c'est très difficile c'est au cas par cas et suivant ce qu'on sent sur le moment oui alors il y avait des questions qui rebondissent justement sur la médicalisation et le découpage des enfants et des adolescents en symptômes autour du Gévasco qu'on a dans l'éducation nationale et que vous connaissez bien donc par rapport à la MDPH et la possibilité d'obtenir des aides des différences aussi qui sont pointées par les collègues dans le chat sur la différence d'approche entre un dysfonctionnement qui suppose donc une norme qui serait la norme de fonctionnement admise et puis le symptôme qui signifie autre chose voilà et donc aussi une collègue qui cite en fait la multiplication des plateformes auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure qui sont portées par des associations médico-sociales et qui rentrent dans l'externalisation aussi des prises en charge quoi plus de suivis à l'intérieur de l'école les psychologues y font du bilan et ensuite tout ce qui est de l'ordre rééducatif est traité par ces plateformes quoi alors est-ce que vous voulez Madame Masson et Monsieur Sierra réagir par rapport à ça écoutez ce que je trouve inquiétant ça je parle aux personnes qui travaillent à l'éducation nationale c'est qu'on vous demande de faire de plus en plus d'évaluation pas simplement sur le niveau scolaire d'un enfant mais bien au-delà parce que évidemment l'école est saisie par tous les problèmes sociaux psychologiques qui ont les enfants qui présentent des difficultés familiaux etc ce qui me frappe beaucoup c'est que j'avais lu il y a un an et demi deux ans il y avait eu tout un truc envoyé d'ailleurs par l'hôpital Robert Debray si je peux me permettre qui avait été diffusé au niveau du rectorat je crois de Paris pour essayer de demander aux enseignants de repérer les signes du TDAH bon alors ça je trouve ça scandaleux bon je vais le dire honnêtement je trouve ça scandaleux parce que c'est une façon de vous instrumenter pour faire du bien social cependant que ce ne fait que stigmatiser un certain nombre d'enfants en n'ayant pas la compétence professionnelle pour répondre de cette affaire c'est une affaire qui doit être prise par les psys plutôt que par les enseignants ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas nécessité justement de collaborer moi je passe mon temps au niveau des GVASCO des équipes de suivi de discuter avec les enseignants les responsables d'école qui comprennent plus ou moins les choses et les praticiens aussi sont pas des ont fait autant d'erreurs que les enseignants c'est pas ça mais ça nous oblige sans arrêt à revenir sur finalement cette idéologie de la toute évaluation qui est aussi bien cette idéologie du tout neuro-cérébral il faut entendre que ce n'est pas pris dans la complexité d'un symptôme comme vous le disiez mais d'un signe ou d'un déficit ou d'un handicap et ça ça réduit finalement l'enfant à quoi ? à une machine cérébrale les enfants ne sont pas des machines cérébrales les humains ne sont pas que des machines cérébrales nous avons un cerveau mais nous avons aussi la condition humaine c'est la parole et le langage mais ça ne s'entend pas actuellement ça bon voilà sur le fond voilà le vrai problème pour moi c'est que ça vient discréditer cette dimension de la parole on s'imagine que la communication par le net par les mails etc ça a son utilité bien entendu par les SMS mais ce n'est pas tout à fait du registre de la parole et c'est pour ça que c'est difficile parce que les évaluations quand on sort de Robert Dobré pour le dire très honnêtement j'ai vu des bilans avec des choses comme vous disiez tout à l'heure totalement très techniques etc mais pour arriver à quoi ? quel que soit finalement le résultat du bilan on finissait par dire on a une copilation de diagnostics finalement c'est sans doute un TDAH parce que l'attention attention l'attention est partout la question du tout de l'attention alors que l'attention c'est un problème qui concerne je ne sais combien de pathologies c'est devenu un critère pour les enseignants il manque d'attention les parents le disent et donc il faut parler avec les familles expliquer de quoi il s'agit et puis au risque d'être disqualifié pour des gens qui connaissent la complexité de la clinique c'est ça qu'il faut entendre disqualifié donc il faut résister en leur parlant mais ça n'a pas toujours des effets puisqu'on leur dit dans le centre spécifique là-bas où on trouve les centres de référence on vous donnera un diagnostic bien précis mais qui traite les patients ce ne sont pas les centres de diagnostic ils les adressent alors venez on reçoit des coups de téléphone j'ai besoin d'une psychothérapie pour mon enfant on me l'a indiqué dans le bilan j'ai besoin de voir une orthophoniste il n'y a plus de psychopédagogue par exemple en CMPP ça faisait partie des tenants d'éducation nationale qui avaient mis en place quelque chose avec des psychanalystes dans l'après-guerre le temps a passé mais les psychopédagogues ont toujours autant d'importance sauf qu'ils ne sont plus formés enfin il n'y en a plus par l'éducation nationale les orthophonistes c'est très bien mais vous voyez le problème c'est on demande un truc fonctionnel et on ne veut pas réfléchir sur le fond on demande des réponses et des méthodes comme si on voulait épargner les familles et les enfants eux-mêmes les difficultés qu'ils drainent en parlant leurs symptômes et leurs difficultés ça rejoint à ce que disait Frédéric Pierru ce matin et ce qu'on a dit aussi avec Daniel Guinard c'est-à-dire on a un problème on cherche la solution technique c'est-à-dire on ne va pas repenser la question dans sa globalité y compris par rapport au sous-bassement politique budgétaire etc on ne va pas repenser ça on va simplement essayer une solution technique qui en plus soit la moins coûteuse donc on voit bien quand même qu'il y a une certaine logique Madame Masson par rapport aux nouvelles questions qui étaient posées sur l'importance du Gévasco et pour obtenir des aides de la MDPH justement d'une tendance à pousser au diagnostic oui par rapport à la MDPH c'est vrai que j'ai tendance à dire toujours n'allez pas chercher le handicap laisser le handicap de côté c'est vrai qu'on a tendance à pour n'importe quel trouble ça peut être le TLDAH ça peut être les 10 etc de solliciter la MDPH moi je dis toujours effectivement je prête parce que pour une aide financière etc moi je suis prête toujours à revoir avec les patients pour qu'ils puissent continuer pour qu'il n'y ait pas de prise en charge effectivement du côté du handicap moi j'adapte toujours les tarifs des séances pour que les parents les familles puissent venir sans avoir besoin d'aide de la MDPH je dis toujours laisser de côté le handicap là votre enfant n'est pas handicapé c'est un signifiant vous retrouvez partout le handicap donc effectivement il y a une sur-sollicitation là aussi par l'école j'ai l'impression que l'école c'est vraiment un état de panique en fait ne sait pas toujours quoi faire on adresse au petit un enfant en fait c'est les remontées souvent des enseignants qu'on peut comprendre il y a une telle agitation du côté des réseaux sociaux qu'évidemment ils en sont les premières cibles aussi à vouloir bien faire souvent donc on les charge pas là mais c'est vrai que les enseignants parfois puissent prendre le temps avec l'enfant avec la famille avant d'aller adresser un psychiatre etc et souvent c'est pour eux parce que l'enfant il va se lever trois fois au lieu d'une fois voilà mais c'est vrai qu'on en est là c'est caricatural mais on n'est pas loin quand même donc nous on reçoit effectivement ces familles parce que l'école a demandé un bilan bon déjà dit moi je n'ai aucun bilan et c'est vrai qu'on voit les familles sont très comment dire ça ça fait voilà mon collègue aussi en pratique depuis pas mal d'années c'est vrai que c'est assez nouveau ça depuis quelques années depuis 4-5 ans effectivement des familles un peu paniquées quoi est-ce que mon enfant il est autiste est-ce qu'il est Asperger est-ce qu'il est il faut un bilan vous voyez donc je pense peut-être que c'est l'école qui a beaucoup de mal à contenir cette agitation de l'intérieur et c'est vrai que ça ne serait pas inintéressant quand même qu'il puisse y avoir des espaces de parole alors les psychologues scolaires heureusement sont là c'est très important les psychologues de l'éducation nationale mais c'est vrai effectivement très important mais c'est jeudi voilà de l'intérieur on n'est pas forcément obligé de voilà de solliciter le psychiatre de CMP etc peut-être de l'intérieur prendre ce temps avec les familles avec l'enfant bon avant que ça qu'on fasse une demande d'AVS etc bon on voit beaucoup de demandes d'AVS aussi c'est vrai que bon ça interroge sur la possibilité pour chacun à prendre ce temps-là avec comme si on n'en était plus capable quoi en fait c'est ça c'est comme si on n'en était plus capable et qu'il y a une instance tierce voilà autoritaire d'autorité qui pourra mettre des mots sur un sur le faire un diagnostic pour l'enfant or c'est voilà on sait voilà ce que c'est que DSM aussi à vouloir rentrer les gens effectivement dans les cases etc bon c'est très utile voilà j'en ai pas en question ça peut être utile mais on a nos propres appréciations nos propres apprécier l'eau dans encore une fois dans la relation c'est ça qu'on perd quand même et c'est ça là une collègue là faisait remarquer que le problème c'est peut-être moins la demande parce qu'effectivement on est sous la contrainte de pression hiérarchique pour faire des bilans pour entrer dans une dimension effectivement de trouble et pas de démarche intégrative mais en même temps la question c'est comment les psychologues y répondent c'est à dire à partir du moment où aussi des psychologues sont isolés ils vont avoir tendance à se conformer aux demandes de la hiérarchie et donc à faire d'une certaine manière ce qu'on leur demande s'ils prennent la peine si le travail en étude se développe ça permet d'avoir cette part d'appréciation que vous évoquiez tout à l'heure moi je me demande je ne sais pas si vous avez dans le cas à l'école l'analyse des pratiques ça serait quand même intéressant de mettre en place des espaces pour les psychologues de l'éducation nationale voire même pour les enseignants on rêve un peu mais voilà des espaces de parole pour que ça puisse effectivement être travaillé comme on le fait dans nos institutions aussi voilà moi j'en avais déjà parlé j'en avais déjà parlé bon mais c'est vrai je 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 oui on n'entend plus il y a un problème de son oui je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs mais effectivement des espaces de parole pour aider les psychologues qui sont parfois peut-être démunis et peut-être isolés à l'école c'est possible donc je suis désolée je vais devoir vous quitter dans quelques minutes là attendez juste un instant je repasse peut-être la parole à mon collègue parce que je dois ouvrir une porte c'est une porte qui résiste non non donc je pensais au RASED là puisque non mais écoutez quand même alors effectivement beaucoup de alors madame Masson parlait des étudiants on reçoit on reçoit pas mal de stagiaires la CMPP mes collègues aussi je crois que beaucoup de jeunes cliniciens se posent pas mal de questions mais on leur donne un enseignement qui est de plus en plus éloigné de toute psychodynamique la deuxième chose c'est concernant les RASED les RASED alors là je dois dire que plutôt que de renforcer les RASED pour au moins faire office de au moins faire fonction d'amélioration pour l'inclusion scolaire qu'est-ce qui se passe il y a de on a commencé à les réduire à peau de chagrin alors que c'est une nécessité les AVS les bon c'est un un point important mais souvent malheureusement ils sont peu qualifiés même s'il y a des gens remarquables dedans c'est pas le problème ils sont peu qualifiés en matière ils sont sous-payés donc tout ça c'est faire de l'inclusion scolaire à marche forcée c'est aussi pour éviter de créer des institutions spécialisées où certains enfants il y a des enfants autistes qui peuvent s'intégrer dans une école mais le retentissement sur le travail des enseignants est considérable par rapport à la classe etc par rapport aux autres enfants mais il y en a qui échappent à cette possibilité alors pourquoi faire semblant de croire qu'on les met en inclusion scolaire et alors à ce moment-là pourquoi ne pas développer les RASED qui sont passés à la trappe ou les RASED ou un système qui permette de réfléchir à des espaces de parole et puis pour l'enfant et pour les enseignants et pour les psychologues il y a quelque chose qui est dynamique qui est propre à l'école mais ce qui est terrible c'est qu'on voudrait mettre le même processus je parle de désinstitutionnalisation c'est pas une blague c'est qu'on voudrait la même logique quel que soit l'endroit c'est-à-dire aussi bien à l'éducation nationale à la justice à la santé c'est-à-dire finalement une politique qui s'appuie sur voilà on a des techniciens qui sont capables de répondre à un diagnostic parce que c'est ça et à ce moment-là ils s'imaginent qu'on peut arriver à contribuer à moindre frais au bien-être de chacun or ça ne fonctionne pas comme ça et surtout ça vient déspécifier les métiers le nombre de psychologues scolaires je veux dire à Villeneuve-Saint-Georges j'ai eu la chance dans le primaire de travailler avec des psychologues scolaires vraiment et à Valentin des psychologues scolaires très engagés dans leur travail mais là actuellement on est obligé de faire une danse de Saint-Guy à la fois il faut faire des bilans et en même temps garder le cap de la psychodynamique du transfert etc mais si on ne fait pas les bilans ça ne va pas la MDPH les réclame l'école se fait maintenant promotrice de la démarche avec la MDPH et sans même que le temps du soin soit pris en considération non pas parce qu'ils n'ont rien contre le temps du soin mais qu'ils n'en tiennent plus compte donc ça c'est une façon de diluer les problèmes mais de ne plus repérer qu'il y a des différences de formation de lieu et que si on ne garde pas ces différences on perd cette disparité qui est indispensable parce qu'on ne fera jamais un truc totalement homogène et si on veut perdre cette disparité c'est aussi pour pour colmater les manques et pas mettre les moyens adéquats et parce que je ne sais pas comment ça résonne on est dans un truc technologique c'est une application c'est une application technoscientifique qui vient dévaloriser les enjeux théoriques et les enjeux conceptuels qui mettent en place ces applications alors c'est effectivement ce qu'on observe on parlait d'analyse de pratique il y a en ce moment le grenelle de l'éducation et ce besoin en fait de rompre l'isolement pour les enseignants mais aussi pour les autres personnels dans un des groupes une des intervenantes pédopsychiatres a parlé des psychologues de l'éducation nationale premier et second degré mais par contre les pilotes de ce groupe de travail qui sont une inspectrice générale et Marcel Ruffeau ont évidemment beaucoup développé l'intervention d'associations à l'intérieur de l'école de psychologues qui travaillent dans le secteur médical pour venir expliquer aux enseignants pourquoi ça ne marche pas quels sont les troubles dont l'enfant peut souffrir etc. alors que on sait quand même par une pratique à l'interne que des groupes d'analyse alors qu'on les appelle analyse de pratique ou discussion entre pairs c'est possible mais à condition que la hiérarchie ne s'en mêle pas c'est à dire à partir du moment qu'il y ait des inspecteurs qui contrôlent ce qui va se dire dans les groupes de pairs forcément ça ne marche pas et donc on est on est bloqué par rapport à ça parce qu'on a quand même une désinstitution je pense mais en tout cas dans l'éducation nationale là quand même avec Blanquer c'est pas mal qui en fait impose des bonnes pratiques et qui est très assez de neurosciences voilà c'est clair peut-être avons-nous atteint l'heure de fin de notre de notre table ronde on n'a certainement pas pu traiter toutes les questions si l'un ou l'autre vous souhaitez vous avez des textes qui reprennent un peu nos discussions que vous pourriez nous faire parvenir et qu'on pourrait envoyer aux intervenants ça serait très sympa de votre part en tout cas on vous remercie beaucoup pour cette discussion le sujet est vaste on voit bien qu'il y a encore quand même beaucoup de choses à approfondir les portes que vous avez ouvertes là sur travailler différemment d'accord mais bon ça suppose quand même de discuter peut-être de discuter à partir de cas concrets je vous remercie je vous remercie d'avoir accepté notre sollicitation et nous avoir permis ces échanges merci à vous merci à vous merci beaucoup merci beaucoup à vous merci et à bientôt sûrement à bientôt merci à bientôt merci à bientôt